Je le connais de nom, mais qu'est-ce qu'il fait exactement ? J'ai à faire part de la disparition de M. Jean-Pierre Aubert, banquier, président et directeur général de la banque l'AN1, puis du groupe CIC, de la Banque de la Cité, du consortium de réalisation. Président d'honneur du crédit d'équipement des PME, il avait également été membre du conseil national du crédit de 84 à 94, conseiller d'Etat. M. Aubert fut également maire de Josillet et de Barcelonette. Membre du conseil de septembre 84 à 94, au groupe des entreprises publiques, il participa aux travaux de la section des finances, pour laquelle il présenta en février 96 le rapport intitulé « Les prêts et aides aux entreprises, procédures et circuits de distribution ». Jean-Pierre Aubert était commandeur de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Disparition également de M. Guy Jarnac, directeur de la banque de Madagascar et des Comores, puis directeur général d'une société spécialisée dans la confection industrielle à l'Art et Union, où il se lance dans la politique et devient vice-président du conseil régional. Il fut président de l'Observatoire des territoires numériques. Membre du conseil de septembre 84 à 94, au groupe des territoires d'outre-mer, dont il fut président de groupe. Il participa aux travaux de la section des économies régionales et de l'aménagement du territoire, pour laquelle il présenta en septembre 86 l'avis sur le projet de loi de programme relatif au redressement économique et social des départements d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. En novembre 87, le rapport sur la situation économique et les conditions du développement des départements d'outre-mer. En novembre 93, l'avis sur le projet de loi d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française. Disparition également de Madame Pascale Dormesson, que beaucoup d'entre nous ont connue et dont nous nous souvenons avec émotion. Désignée par la Fédération nationale des chasseurs, membre du conseil de 2010 à 2015, au groupe des personnalités qualifiées, elle participa aux travaux de la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. M. René Lomé, entré au PTT en 1953 en qualité de contrôleur, adhérent à la CGT en 1954 au sein de l'union départementale CGT du Rhône, puis secrétaire du Centre confédéral de la jeunesse de la CGT. Élu au bureau confédéral en 1975, il resta membre de la direction de la CGT pendant 17 ans. Nommé membre du conseil de 1993 à 1997, au groupe de la CGT, il participa aux travaux de la section du cadre de vie. Je vous demande de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Nous attendons la venue de Mme la ministre, Mme Poirson, qui devrait arriver dans quelques minutes. Mais avant, je dois vous faire part de quelques éléments d'information. Changement d'affectation. Délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques. Le bureau a enfin pris acte de l'affectation de M. Jean-Pierre Couset, membre du groupe de l'artisanat, au sein de la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques, en remplacement de M. Joël Fourny, démissionnaire. Saisine d'initiative. Lors des réunions du 13 et 27 février, le bureau a confié sur sa proposition. A la section des activités économiques, la préparation d'un projet d'avis intitulé TPE-PME, comment réussir le passage à la neutralité carbone. Le bureau a souhaité que ce projet d'avis soit élaboré en tant que de besoin, en collaboration avec la section de l'environnement. Il sera présenté lors de la séance plénière du mardi 10 juillet. A la section de l'environnement, la préparation d'un projet d'avis intitulé « La nature en ville, comment accélérer la dynamique ». Le bureau a souhaité que ce projet d'avis soit élaboré en tant que de besoin, en collaboration avec la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Il sera présenté lors de la séance plénière du mercredi 11 juillet. A la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, la préparation d'une étude intitulée « Promouvoir l'accès aux droits sexuels et reproductifs en Europe, un enjeu fondamental pour l'égalité ». Changement de titre d'un projet d'avis A la demande de la présidente de la section de l'environnement, le bureau a accepté le changement de titre de la saisine initialement intitulé « Les avancées dans la mise en œuvre de la loi de transition énergétique » qui devient « Comment accélérer la transition énergétique » « Avis sur la mise en œuvre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ». Il s'agit du projet d'avis que nous allons examiner cet après-midi. Transformation d'une étude. A la demande de la présidente de la section de l'économie et des finances, le bureau en date du 27 février a accepté la transformation d'une étude en rapport et avis de la saisine intitulée « Quelle responsabilité fiscale pour les collectivités territoriales au regard de leurs compétences et des enjeux ». Le projet d'avis sera examiné au cours de la séance plénière du mardi 10 avril 2018. Calendrier prévisionnel des assemblées plénières. Mardi 13 mars 2018. Intervention de Mme Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes sur les consultations citoyennes sur l'Europe. Mardi 14 mars 2018. La séance débutera à 13h45. 14 mars 2018, 13h45. Présentation de l'avis intitulée « Pour des élèves en meilleure santé » par M. Jean-François Nathon, rapporteur, et Mme Fatma Bouvet de la Maisonneuve au nom de la section des Affaires sociales et de la santé. Mardi 27 mars 2018. Faites attention au changement d'horaire à chaque fois. La séance débutera à 14h. Présentation de l'étude intitulée « Commandes publiques responsables, un levier insuffisamment exploité » par Mme Patricia l'Excellent, rapporteur, au nom de la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques. Et présentation du projet d'avis intitulé « Industrie, un moteur de croissance et d'avenir » par Mme Marie-Claire Caïto, rapporteur, au nom de la section des activités économiques. Mercredi 28 mars 2018. La séance débutera aussi à 14h. Présentation de la contribution du CESE aux assises des Outre-mer. Résolution. Et enfin, présentation du projet d'avis intitulé « Promouvoir le tourisme durable dans les Outre-mer » par Mme Inès Bouchot-Choisy, rapporteur, au nom de la délégation d'Outre-mer. Par ailleurs, je tiens à rappeler aux présidents de formation de travail que leurs interventions en plénière doivent refléter les travaux menés dans leur formation de travail et nullement, en aucun moment, leur position personnelle en tant que représentant de tel ou tel groupe. S'il y a prise de position, de sur quoi mettant en cause un groupe siégeant au CESE, je me verrai dans l'obligation de donner immédiatement la parole à un représentant du groupe mis en cause afin qu'ils puissent légitimement répondre. Mais je vous rappelle que ce n'est pas la philosophie de notre Assemblée et je veillerai donc au bon respect et à la bonne compréhension des rôles de chacun. J'appelle votre attention sur la séance plénière particulière qui se déroulera le 13 mars où nous accueillerons Nathalie Loiseau, ministre chargée des Relations Européennes. Cette plénière ne donnera pas lieu au vote d'un avis, mais sera néanmoins très importante. En effet, vous vous en souvenez peut-être, dès juillet dernier, le président de la République avait lancé l'idée de Convention démocratique européenne dont l'objectif est de faire se renouer le dialogue entre l'Europe, les instances européennes et les citoyens des pays qui composent l'Union. En effet, ce n'est pas faire injure à l'Union européenne que de dire que celle-ci souffre d'un déficit de compréhension, de dialogue, des visions partagées avec les citoyens. Cette initiative du président de la République prend encore et aujourd'hui 24 pays ont fait part de leur volonté d'y participer. La société civile organisée doit prendre toute sa part à ce qui se nomme aujourd'hui les consultations citoyennes sur l'Europe. Nathalie Loiseau considère que le CESE doit occuper une part prépondérante dans ses consultations et elle viendra nous expliquer ce qu'elle nous propose, ce qu'elle propose aux organisations. Un point rapide sur la réforme. Comme vous le savez, j'ai proposé au Bureau de lancer des groupes de travail afin de préparer dès maintenant un certain nombre de dispositifs organisationnels d'adaptation de notre organisation, de nos modes de travail et de fonctionnement. En effet, les premiers effets de la réforme annoncée se font déjà sentir. Le CESE doit garder la maîtrise du calendrier et si possible, prendre de l'avance sur la réforme car de nombreuses idées proposées par le Bureau peuvent être mises en œuvre rapidement. Elles ne dépendent que de nous et non de la Constitution ou de textes de loi qui interviendront à leur rythme. Enfin, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mme Brune Poirson et j'en suis particulièrement heureux. En effet, Mme la ministre, il s'agit de votre première venue au Conseil économique, social et environnemental, tout au moins en tant que ministre. Et vous verrez cette assemblée, 3e assemblée constitutionnelle de la République, assemblée évidemment de la société civile organisée qui comprend aujourd'hui 80 organisations, les plus grandes organisations de ce pays. Elle est une assemblée bienveillante, peut-être parfois moins formelle que nos assemblées législatives, mais on y travaille beaucoup et pas moins sérieusement. À preuve, l'évaluation très complète que vient de nous envoyer le Premier ministre de la prise en compte de nos travaux par les pouvoirs publics. J'en profite, Mme la ministre, avec votre accord pour informer les membres du Conseil que je leur indiquerai comment, cette année, nous allons prendre en compte cette évaluation. Mme la ministre, cette assemblée a deux rôles. Le rôle écrit dans la Constitution d'éclairer les pouvoirs publics et le rôle non écrit d'évaluer l'acceptabilité sociale de la réforme. Ce rôle, il faut que vous l'utilisiez. Il n'est pas le moins utile. Ici, nous ne recherchons pas toujours l'éclat. Nous cherchons à faire dialoguer ensemble des organisations qui, au-dehors, sont en position de confrontation. Nous cherchons à rapprocher les contraires ou à faire en sorte qu'ils s'écoutent et se comprennent. Et dans la République, des lieux comme celui-ci, il y en a peu ou il y en a pas. Et c'est bien l'analyse qu'en a faite le président de la République qui a décidé de réaffirmer le rôle du Conseil, sa place et de lui confier de nouvelles missions. En 2008, le 16 est devenu CESE, Conseil économique, social et environnemental, car désormais, une part de notre ADN est environnemental. Vous serez donc chez vous dans cette assemblée. Je désirais aussi accueillir Jacques Archimbault, vice-président de la Commission nationale du débat public, jusqu'alors présidé par le préféré Lérite. Alors, merci de votre présence, M. Archimbault, car votre venue est destinée à marquer la volonté de la CNDP d'intégrer comme référence indispensable l'avis qui sera voté cet après-midi au document du grand débat public que la CNDP va lancer dans quelques semaines. Merci de cette prise en compte qui me paraît indispensable. Cet avis est celui de la société civile organisée. Je sais la part très active que vous avez prise dans le processus qui a amené à cette prise en compte qui, pourtant, devrait être naturelle. En effet, Mme la ministre, je désire profiter de votre présence et de celle de M. Archimbault pour vous lancer un appel. Nous devons travailler à créer des ponts entre les institutions. Dans le cas d'espèce, entre l'Assemblée constitutionnelle que nous sommes et l'autorité indépendante qu'est la CNDP. Il doit exister un lien organique, un lien qui ne repose pas seulement sur la bonne volonté réelle des acteurs. Les réflexions de la société civile organisée doivent pouvoir nourrir les débats que la CNDP est chargée d'animer aux plus proches des Français. A ce titre, mais aussi sur la question spécifique du débat public, de la révision de la programmation pluriannuelle et de l'énergie dans lequel notre avis va prendre toute sa place, pourrions-nous imaginer une réponse effective par le gouvernement ici même à nos deux institutions à la fin du débat mené par la CNDP ? Je le proposerai aussi à la nouvelle présidente de la CNDP, Mme Chantal Joanneau, dès sa confirmation par les assemblées législatives. Merci, Mme la ministre, de porter ce message. Je vous propose désormais de passer à l'ordre du jour de notre séance plénière avec une intervention tout d'abord de Mme Anne-Marie Ducour, présidente de la section environnement, puis nous aurons la présentation de l'avis par Madeleine Charu et Guillaume Duval avant votre intervention, Mme la ministre. Enfin, je rappelle à l'ensemble des conseillers qu'à l'issue de cette plénière, les caisseurs de notre assemblée, Jean Grosset et Marie-Andrée Blanc, que je remercie pour leur travail, leur application, vous présenteront le budget de notre conseil. Je vous invite donc à rester les minutes supplémentaires car notre budget, c'est vos moyens d'action au service de nos travaux. Je vais donc dès maintenant passer la parole à Mme Anne-Marie Ducour, présidente de la section. Merci, Président. Effectivement, nous vous présentons une autosaisine sur les avancées vers la transition énergétique et qui était un avis programmé dès le début de cette mandature. Il est en phase, bien sûr, avec le mandat de la section, avec les axes stratégiques que le CESE s'est donné, mais aussi en ligne avec le rôle qu'on souhaite voir jouer au CESE pour regarder le présent avec le futur et pour contribuer à l'évaluation des politiques publiques, à dire d'acteurs de la société. C'est bien un rôle complémentaire de celui que se donnent, par exemple, les assemblées parlementaires qui ont notamment examiné la traduction de la loi dans la réglementation. De plus, nous faisons ici le suivi non seulement des avancées depuis le vote de la loi, mais aussi le suivi de plusieurs de nos avis, puisque nous avons déjà été sollicités, y compris par le gouvernement, pour un avis sur le projet de loi lui-même avant son examen parlementaire. Un mot pour rappeler aussi que cette loi a été une loi très discutée déjà, puisqu'elle a fait l'objet d'un débat d'un an avant son passage devant le Parlement, puis d'un débat d'un an au Parlement. Alors, ce que nous constatons, c'est que, comme nous l'avions vécu ici avant l'examen de la loi, les enjeux de cette transition énergétique appellent des choix clairs, forts, structurants, déterminants pour aujourd'hui et pour demain. Ils appellent à la cohérence de politiques énoncées parfois séparément. Ils appellent à des comportements différents pour tous, mais rapidement. Aussi, vous verrez, ces enjeux sont le reflet de l'état de la société sur la question. Ils soulèvent des questions, ils révèlent des intérêts et des positions très différentes. Bref, ils ouvrent à des débats animés. Et il me semble tout à fait normal qu'ils aient lieu ces débats, actant parfois même des visions divergentes. C'est même une chance, finalement, de pouvoir en débattre de manière aussi ouverte. Et ce faisant, je pense que ces débats révèlent pleinement la mission de cette Assemblée, dont le processus démocratique d'examen des avis, je tiens à le dire souvent, est finalement très robuste. Et c'est quand même quelque chose qui doit être dit à l'égard du CESE et des processus qui le suivent. Un mot pour dire que notre avis, bien sûr, vous l'avez dit, M. le Président, est rendu avant l'ouverture du débat public sur la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, et que de nos échanges avec la CNDP résulte une convergence de vues pour rendre nos deux exercices complémentaires, tant dans les calendriers successifs que dans les contenus et entre nos deux organisations. Donc, c'est pour moi aussi l'occasion de remercier M. Archimbeau de son ouverture et de sa coopération avec le CESE à cette occasion. et il nous a fait la proposition et nous en avons discuté que l'avis du CESE puisse être un des documents fournis au départ du débat public. Ce qui me paraît être de bonne augure pour travailler à d'autres collaborations à venir. Un mot pour remercier aussi, bien sûr, tous les conseils de la section. Je le fais à chaque fois, mais c'est vraiment, j'y tiens énormément parce que chacun contribue à ses avis et ça fait à la fin vraiment une proposition enrichie par le collectif de la section Un grand merci à nos rapporteurs qui sont prêts à vous présenter l'avis, Guillaume Duval et Madeleine Charru parce qu'ils ont relevé le défi de porter l'avis au nom de la section environnement, bien sûr, mais aussi de structurer une matière énorme parce que cette loi, je voudrais quand même le rappeler, comporte 215 articles, 98 pages avec un grand nombre de sujets très lourds et que nous n'avons d'ailleurs pas pu tous entièrement traiter en une fois. Un grand merci aussi à notre administration et au service du CESE pour leur accompagnement toujours serviable et enfin un vœu à la ministre. D'abord, je la remercie de sa présence parce que pour nous, c'est vraiment très important. Ça témoigne de votre intérêt à la fois pour nos travaux et pour les débats que nous y menons. A contrario, nous sommes évidemment extrêmement attentifs à vos réponses. Nous avons besoin de réponses parce que les réponses sont vraiment l'énergie démocratique qu'on fournit en retour aux consultations de la société. C'est vraiment très important à nos yeux et j'espère que nous aurons l'occasion de vous le représenter aussi plus en détail si c'est nécessaire ou aux instances que le ministère utilise telle le CNTE par exemple. Voilà, je laisse la parole à nos deux rapporteurs. Merci. Je vais appeler les deux rapporteurs, M. Guillaume Dival et Mme Madeleine Charu. Mme la ministre, M. le président, M. le président du débat public de la PPE, chers collègues, mesdames et messieurs, Madeleine et moi souhaitons à notre tour remercier tout d'abord les membres de la section de l'environnement, son administration ainsi que sa présidente pour leur coopération active à l'élaboration de cet avis. Ça vous a déjà été dit mais nous avons eu parfois des discussions animées sur certains de ces sujets mais toujours respectueuses et très enrichissantes pour nous. Un grand merci également aux plus de 50 personnes auditionnées ou entendues en entretien qui en acceptant de consacrer un peu de temps au CESE ont apporté une valeur ajoutée considérable à cet avis sur des questions souvent techniques et complexes que nous ne maîtrisions pas forcément. Merci aussi à Étienne Appert qui a bien voulu dessiner la couverture de cet avis qui vous est montré actuellement. En 2005, la France avait décidé de se fixer comme objectif de diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Un objectif repris en 2007 par le Grenelle de l'environnement mais il avait fallu attendre la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 pour que le pays dispose véritablement d'une feuille de route pour essayer de réaliser cet objectif. Mais je laisse Madeleine introduire plus précisément nos travaux. Merci Guillaume. Bonjour à tous. En effet, la loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe les objectifs de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à nos engagements internationaux. Et nous avons demandé à Jean Jouzel qui regrette de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui de nous rappeler pourquoi ces objectifs sont importants. La première raison est la réalité du réchauffement climatique. Les 4 dernières années ont été les plus chaudes que notre planète ait connu depuis 150 ans. L'élévation du niveau de la mer liée à l'expansion thermique de l'océan à son réchauffement à la fonte des glaciers se poursuit. Et tout cela c'est dû à l'augmentation de l'effet de serre elle-même qui résulte elle-même des activités humaines aussi bien pour les émissions de dioxyde de carbone de méthane de protoxyde d'azote et ce sont bien ces activités humaines qui sont à l'origine du réchauffement que nous observons. En France la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte s'inscrit pleinement dans cet objectif de l'accord de Paris. disons qu'elle est ambitieuse avec division par quatre à horizon 2050 et disons cet objectif a même été rehaussé par Nicolas Hulot qui a annoncé comme objectif une neutralité carbone à cette date. Nous avons d'ailleurs avec Laurent César dans la précédente mandature apporté un avis positif au titre du CESE par rapport à cette loi. Donc cette loi elle est je dirais tout à fait adaptée à ce que nous devons faire mais simplement il faut réussir à la mettre en œuvre et c'est pour cela que votre avis est très important. Alors la transition énergétique ne constitue cependant qu'un des volets de la transition écologique dans laquelle nous sommes engagés et nous devons veiller à ce que les actions menées en matière d'énergie et de climat n'interfèrent pas négativement avec d'autres enjeux tout aussi importants. Alors il peut paraître hâtif de vouloir faire un bilan deux ans après le vote de la loi au vu des délais nécessaires à la mise en œuvre des mesures et à l'obtention des premiers résultats. Pourtant cet exercice est utile dès maintenant pour plusieurs raisons. La première est que le climat n'attend pas Jean Jouzel nous l'a rappelé. Il est donc utile de vérifier très vite si nous nous inscrivons sur les trajectoires voulues et si ce n'est pas le cas de voir comment y rémédier. La seconde est qu'après avoir publié plusieurs avis en amont de la loi notre présidente nous l'a rappelé il est important que le CESE exerce son devoir de suivi et que la société civile organisée s'approprie ces questions particulièrement à la veille du débat public sur la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe la feuille de route pour les dix prochaines années. Guillaume quels sont les premiers éléments de bilan ? Les constats que l'on peut faire montrent que nous sommes encore loin de nous situer sur une trajectoire qui permettrait d'atteindre l'objectif fixé d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 sans parler de la neutralité carbone que Nicolas Hulot souhaite désormais que nous visions. Les émissions de gaz à effet de serre de la France sont augmentées de nouveau en 2015 et 2016 notamment dans les transports et le résidentiel tertiaire montrant ainsi que la baisse observée depuis une dizaine d'années était liée davantage aux graves difficultés économiques rencontrées depuis la crise de 2008 qu'un début de découplage structurel entre activités et émissions de gaz à effet de serre. Il est impossible bien sûr de mesurer l'effet de la loi sur les chiffres d'émissions de 2016 mais selon les projections de la direction générale de l'énergie et du climat du ministère nous ne nous situons pas sur la courbe rouge en bas de ce graphique avec les mesures existantes en 2016 qui permettraient de tenir nos engagements mais sur une courbe verte qui s'en éloigne notablement. Par ailleurs on constate aussi que fin 2016 dernière date connue la France restait le second pays d'Europe le plus en retard derrière les Pays-Bas sur les objectifs fixés depuis 2008 pour la part des renouvelables dans le mix énergétique en 2020 alors que 11 pays européens sur 28 les ont d'ores et déjà dépassés certains beaucoup comme la Suède. Les chiffres de 2016 ne permettent pas bien sûr là non plus de mesurer l'impact de la LTE-CV dans ce domaine. La loi a certes facilité les choses a priori en prévoyant un permis environnemental unique ou en limitant les délais de raccordement au réseau mais le retard de la France semble malgré cela difficile à combler et d'autres mesures paraissent nécessaires pour accélérer suffisamment le déploiement des énergies renouvelables nous y reviendrons. Dans un autre domaine les études précieuses du think tank I4CE à I4C concernant les dépenses d'investissement en faveur de la transition énergétique font apparaître que nous dépensons actuellement de l'ordre de 30 milliards d'euros dans ce but par an dont une petite dizaine de milliards d'euros d'argent public. Or toujours selon I4CE il en faudrait de l'ordre de 60 milliards pour atteindre les objectifs de la loi. Les secteurs où les investissements manquent le plus vous les voyez sur ce graphe ce sont les secteurs du résidentiel du tertiaire et de la mobilité. Enfin nous avons constaté que le pilotage de la transition semblait défaillant à de nombreux égards. Certains objectifs pourtant centraux de la loi comme les 500 000 rénovations de logements par an qui sont affichés depuis 2007 par l'Etat ne sont tout simplement pas suivis. A l'heure où nous parlons les derniers chiffres disponibles concernent l'année 2014. Le suivi des résultats ne fait de toute façon à notre connaissance l'objet d'aucun bilan systématique annuel et encore moins de mesures correctrices. Un nombre important de comités interviennent sur ces questions mais leurs rôles respectifs ne sont pas clairs et le Conseil national de la transition écologique dont on pourrait penser qu'il joue un rôle central dans cette affaire n'a pas été consulté sur de nombreuses questions importantes comme par exemple le reprofilage récent de la contribution climat-énergie. La loi confie à juste titre un rôle clé au territoire et en particulier aux régions pour accélérer la transition énergétique mais aucune harmonisation n'a été entamée entre les objectifs nationaux et les politiques régionales. il n'y a pas en particulier de déclinaison régionalisée des plantes de développement des ENR pilotées nationalement par des appels d'offres ce qui conduit à des conflits nombreux sur le terrain. Par ailleurs aucun moyen supplémentaire n'a été donné aux collectivités locales pour remplir cette mission décisive pour l'avenir du pays. Dans un contexte où le gouvernement entend voir ces collectivités réduire leurs dépenses il y a donc lieu de redouter qu'elles mettent un coup de frein à leurs actions en faveur des transports collectifs de la rénovation des logements ou encore du déploiement des énergies renouvelables. En tout cas elles n'ont pas mis en place partout pour l'instant le service public de la performance énergétique de l'habitat qui était prévu par la loi. Ces constats nous ont amené à proposer un certain nombre de préconisations que Madeleine va vous présenter. Pour nous mettre sur les trajectoires voulues les recommandations sont nombreuses. Elles s'articulent en substance autour de deux grands axes se mettent d'accord sur des objectifs réalistes et auxquels on se tient et se donner les moyens financiers organisationnels et humains de les atteindre. En matière d'objectifs nous souhaitons en particulier souligner l'importance d'inscrire dans la prochaine PPE des échéances claires pour la diversification du mix énergétique afin de permettre aux acteurs des différentes filières de se projeter. Le CESE demande donc que soit fixée comme pour les autres énergies une évolution de la puissance nucléaire installée pour les dix prochaines années en concertation avec l'opérateur historique de façon à atteindre l'objectif de 50% de production d'électricité d'origine nucléaire à une date à fixer entre 2025 et 2035 en prenant en compte bien sûr les capacités de déploiement des autres filières de production et l'évolution prévisible de la consommation d'électricité. Concernant les transports, les choix faits aujourd'hui en termes d'infrastructures aéroports, autoroutes, réseaux ferrés, voies cyclables ou fluviales engagent les émissions des 50 prochaines années. Ils doivent donc être faits en cohérence avec l'objectif de neutralité carbone à 2050. Cela implique en particulier des politiques en matière d'urbanisme et d'aménagement qui limitent le besoin de mobilité et donnent davantage de place aux alternatives aux transports routiers individuels, transports en commun, covoiturage, ferroutage ou encore télétravail. Le CESE interroge par ailleurs le choix de tout miser sur la mobilité électrique et demande, avant d'engager des investissements potentiellement massifs dans l'adaptation des réseaux et des infrastructures de recharge, d'étudier de façon approfondie la pertinence des différents vecteurs pouvant intervenir en complémentarité et en particulier du vecteur gaz, biogaz à terme, qui présente un certain nombre d'atouts. Enfin, le CESE attire l'attention sur l'importance du secteur agricole et alimentaire, à la fois en termes d'émissions, c'est le deuxième grand poste après les transports, mais aussi en termes de contributions aux solutions pour atteindre la neutralité carbone. Des mesures permettant d'évoluer vers des systèmes d'exploitation moins émetteurs de gaz à effet de serre et qui optimisent leur capacité à stocker le carbone doivent être introduites dans la stratégie nationale bas carbone en cours de discussion, ainsi que des mesures qui favorisent l'évolution de l'alimentation des Françaises et des Français vers des régimes à la fois plus favorables pour le climat, mais aussi pour leur santé et leur budget. Du côté des moyens, pour porter l'investissement global du pays dans la transition énergétique de 30 à 60 milliards d'euros, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait doubler les quelques 9 milliards d'euros que les pouvoirs publics injectent dans ce but chaque année. C'est ce qui amène le CESE à demander que les 20 milliards d'euros promis par l'État dans le cadre du grand plan d'investissement pour la transition énergétique soient portés à 35 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat. Mais il faut surtout que ces financements et les autres dispositifs publics deviennent suffisamment stables et prévisibles pour les acteurs, que les ménages et les entreprises sachent sur quoi ils peuvent compter lorsqu'ils investissent. A cet égard, le CESE propose qu'un débat soit engagé sur le fait de doter la transition énergétique d'une loi de programmation pluriannuelle à l'instar de celle qui vaut pour les finances publiques ou pour les dépenses militaires. Par ailleurs, les dispositifs de soutien public sont très nombreux actuellement. Il conviendrait d'évaluer précisément leur efficacité respective afin de les rationaliser. Enfin, compte tenu de l'enjeu que représente la transition énergétique pour l'avenir du pays et de l'Europe, il faudrait négocier au niveau de l'Union pour que les financements destinés à la lutte contre le changement climatique puissent être, dans certaines conditions précises, bien sûr, exclus des critères de déficit et de dette publique dits de Maastricht. La rénovation des logements et des bâtiments tertiaires, publics ou privés, est unanimement reconnue comme une priorité nationale en termes d'énergie et de climat. Dominique Riquier-Sauvage, architecte et urbaniste, nous explique pourquoi. Le secteur du bâtiment tertiaire et résidentiel représente 44% de la consommation d'énergie finale de la France et 19% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc l'enjeu est véritablement très très important et il faut surtout accélérer sur le parc existant. Plus de 45% aussi du parc existant a été réalisé sans réglementation thermique avant les années 80. Le parc tertiaire, bien sûr, il faut relancer que ce décret paraisse enfin parce que ça a été vraiment un coup d'arrêt, un point, un frein général. La rénovation est aussi une priorité sociale avec 5,5 millions de ménages en situation de précarité énergétique. ils doivent être les premiers bénéficiaires des actions engagées. C'est enfin une priorité économique avec un potentiel estimé à quelques 300 000 emplois non délocalisables. Nous avons déjà beaucoup tardé. Il nous faut maintenant nous mettre en ordre de marche pour engager vraiment un plan de rénovation efficace. Le CESE demande que le service public de la performance énergétique de l'habitat, SPE, prévu dans la loi, soit rapidement déployé sur tout le territoire pour mieux accompagner les particuliers dans leurs projets, leurs choix techniques, les montages financiers. Ce service doit être doté d'un financement pérenne estimé à hauteur de 3 euros par ménage. Nous souhaitons enfin aussi que chacun puisse rapidement dire ouf grâce à une offre unique de financement qui prendrait en compte dans un seul et unique dossier le millefeuille incompréhensible pour le commun des mortels des aides et dispositifs en tout genre dont il peut bénéficier. Le CESE souhaite également que l'État contribue à lever les obstacles qui subsistent au développement du tiers financement promu dans la loi et qu'il aide les régions qui le souhaitent à mettre en place de tels outils en mobilisant notamment les moyens et le savoir-faire de la Caisse des dépôts et consignations. Des objectifs réalistes et une montée en charge progressive doivent être fixés par catégorie de bâtiments et par territoire et suivis avec précision. Un effort conséquent de formation doit être mis en œuvre dans l'ensemble des secteurs professionnels concernés pour s'assurer d'une main-d'œuvre qualifiée et de résultats performants. Il faudra sans doute aussi renforcer progressivement les incitations et obligations notamment à l'occasion des mutations en veillant bien sûr aux impacts sur les ménages et sur le fonctionnement des marchés de l'immobilier. Les obligations pour le parc tertiaire doivent être précisées et renforcées. Enfin, l'État doit montrer l'exemple en rénovant rapidement ses propres bâtiments de façon performante et en aidant les collectivités territoriales à faire d'eux-mêmes. Le retard pris dans le déploiement des énergies renouvelables est lié notamment à des délais de traitement des dossiers beaucoup plus longs que partout ailleurs en Europe, des exigences administratives très importantes, une fiscalité parfois injuste, des recours nombreux et longs, des difficultés de raccordement à des réseaux qui tardent à s'adapter à une production d'énergie moins centralisée. Sans perdre de vue les contraintes budgétaires et en veillant toujours au respect des objectifs des autres politiques environnementales, le CESE souhaite que le déploiement des différentes énergies renouvelables soit facilité en rationalisant, accélérant et sécurisant les procédures. Ces différents points sont en cours de discussion au sein des groupes de travail du plan de libération des énergies renouvelables mis en place par Sébastien Lecornu et nous nous en réjouissons. Antoine Jacob et Richard Moyen entendus en audition illustrent la diversité des problématiques. La particularité de la filière biogaz c'est de produire du gaz. Il n'y a pas beaucoup de filières énergétiques aujourd'hui même dans les énergies renouvelables qui permettent de le faire. L'éolien produit l'électricité et le photovoltaïque aussi. Après on peut produire des gaz par la gazification mais la voie aujourd'hui principale c'est donc cette production de gaz à travers la valorisation des matières organiques qui sont issues soit de l'agriculture soit de l'industrie réglementaire soit des collectivités territoriales à travers les tontes de pelouse etc. Donc il y a un gisement très important. Le biogaz reprend une place prépondérante et importante dans l'alimentation des réseaux de gaz naturel en France. On est une énergie renouvelable on va minorer des impacts environnementaux sur le fait qu'on va traiter des matières volatiles qui sont polluantes et malgré tout on est taxé comme une énergie fossile donc ça c'est quand même pas tout à fait normal. Libérer les énergies au niveau de la décentralisation que ça soit approprié par les collectivités par les régions voire piloté par elles aujourd'hui il va falloir solariser maison par maison immeuble par immeuble le soleil a l'avantage de tomber partout et pour tous donc il faut pouvoir le valoriser donc vraiment la mesure c'est aller encore davantage dans la décentralisation de la production de l'énergie qui est presque à contre-culture en France mais qui est une vraie aventure pour créer de la valeur au niveau du territoire créer des emplois et à leur assurer l'indépendance énergétique. Le CESE préconise par ailleurs de renforcer les dispositifs qui privilégient les projets les mieux intégrés dans une démarche territoriale et concertée. Il propose notamment de se fixer l'objectif qu'à l'horizon 2030 15% des projets d'énergie renouvelable soient portés par des habitants et ou des collectivités. Enfin la question centrale des réseaux d'énergie et en particulier du réseau électrique a fait l'objet de débats importants lors de la préparation de cet avis. Les réseaux ont été conçus pour assurer la distribution sur tout le territoire d'énergie produite ou importée de façon assez centralisée. Or la transition énergétique nécessite de les faire évoluer pour qu'ils puissent accueillir les productions d'énergie renouvelable des territoires. Cette évolution nécessite parfois la mise en place d'équipements lourds dont la construction prend plusieurs années. Les schémas régionaux de raccordement des ENR doivent donc être rapidement revus à l'aune des projections de production de la PPE et de ses traductions régionales. Par ailleurs, pour maîtriser leur politique énergétique et accélérer la transition sur leur territoire, les collectivités doivent bénéficier d'un accès complet et détaillé aux données de flux, aux caractéristiques techniques et à la topologie des réseaux. Elles doivent pouvoir faire état de leurs besoins d'évolution en matière de distribution et de leurs prévisions d'injection. Philippe Dutruc, du groupe des entreprises, va nous présenter, en bonne connaissance de cause, deux propositions faites à ce sujet. Je suis président d'une entreprise locale de distribution, Céolis, dans les Deux-Sèvres, qui a la propriété d'être d'abord pour actionnaire les communes du département. On est 144 en France, on représente 5% de la distribution française. L'enjeu principal pour la transition énergétique, c'est que les ENR doivent utiliser le réseau de distribution. Les deux propositions faites par le CESE sur ce point, à savoir, regarder, mener un débat pour savoir si les collectivités territoriales pourraient se réapproprier la partie opérateur de réseau de façon à fluidifier ces relations avec les autres collectivités. Le deuxième sujet, l'organisation d'une conférence annuelle mettant en présence l'ensemble des parties et de la distribution et de l'injection pour partager sur les données, pour partager sur les possibilités d'injection restantes, permettrait de conforter et de faciliter, de fluidifier l'introduction des ENR dans le réseau de distribution. La possibilité d'ouvrir un débat sur la gestion en régie des réseaux d'électricité, évoquée par Philippe Dutrucq, n'a cependant pas fait l'unanimité au sein de la section de l'environnement. De même que la proposition qu'un audit indépendant des finances des NEDIS, en charge de la gestion de 95% du réseau de distribution d'électricité, soit confié à la Cour des comptes. Cette dernière proposition est née de l'inquiétude de divers observateurs de voir limiter les nécessaires investissements dans les réseaux par le fait qu'ENEDIS est filiale à 100% d'ETF qui traverse aujourd'hui une situation financière difficile. Le dissensus acté sur ces deux points délicats et sur lesquels le débat devra se poursuivre renforce d'une certaine façon la valeur du consensus établi sur l'ensemble des autres points, ce qui est plutôt encourageant. Merci. Donc il faut vous permettre l'engagement de tous les acteurs pour que les collectivités territoriales puissent assurer leur mission et contribuer à accélérer la transition énergétique sur tous les territoires il faudrait tout d'abord attribuer aux régions et aux établissements publics de coopération intercommunale une dotation spécifique sous la forme d'une part de la contribution climat-énergie. Il faut aussi donner cela a déjà été évoqué aux collectivités territoriales plus de capacités à orienter le développement des réseaux d'énergie sur leur territoire il y a eu des désaccords à ce sujet mais c'est à coup sûr un sujet central pour réussir à accélérer la transition énergétique en France. Il faut enfin rationaliser les structures de concertation au niveau national et mettre en place un dispositif politique de négociation entre l'Etat et les régions pour harmoniser pour harmoniser les programmations établies au niveau régional avec les objectifs prévus par la SNBC et la PPE notamment ce qui concerne le déploiement des différentes sortes d'énergie renouvelable. Il faut également que naissent et se développent sur tout le territoire un tissu de petites et moyennes entreprises dans tous les domaines liés à la transition énergétique déploiement des ENR efficacité énergétique etc. des entreprises qui soient proches du terrain et des habitants. Cela implique de veiller à ce que tous les appels d'offres et tous les dispositifs leur soient accessibles avec notamment des tailles de lots qui ne soient pas trop importantes. Enfin, le caractère central dans la transition de la dimension emploi et formation professionnelle n'a vraiment pas été suffisamment pris en compte jusqu'ici. Yves Barou l'ancien président de l'AFPA qui nous avons entendu va nous dire quelques mots sur l'importance de ce sujet. La transition énergétique mais qui se combine qui se marie avec la révolution numérique l'AFPA a étudié l'ensemble des métiers pour faire évoluer les contenus des formations un métier sur deux est substantiellement changé. C'est-à-dire que les compétences qu'il faut posséder qu'il faut maîtriser pour bien exercer ce métier changent radicalement. Donc un besoin de formation gigantesque un métier sur deux ce n'est pas quelques métiers ici ou là c'est un métier sur deux. Rien que sur le BTP on peut estimer que du fait de la transition énergétique et du fait du renouvellement des départs il y a des besoins de 100 000 par an. Donc 100 000 par an plus tous les salariés existants qui doivent s'adapter à des nouvelles compétences. Donc c'est un besoin de formation historiquement comparable à ce qu'on a connu dans l'après-guerre. On doit faire un investissement massif en formation. Il faut donc enfin établir au niveau national mais aussi à celui des principales branches et des régions des plans de programmation de l'emploi et des compétences qui étaient prévus par la loi et consacrer une part significative des 15 milliards d'euros qui sont prévus pour la formation professionnelle des chômeurs dans le cadre du grand plan d'investissement au métier de la transition énergétique. Avec ces mots nous arrivons au terme de cette présentation. Comme le veut l'exercice nous avons surtout insisté au cours de ces quelques minutes sur le retard pris dans tel ou tel domaine ou sur les défaillances observées dans tel ou tel secteur. Ce faisant nous avons peut-être suscité chez certains d'entre vous un pessimisme au sujet de la réussite de la transition énergétique. Pourtant notre travail nous a fait rencontrer aussi de nombreux acteurs de terrain engagés et enthousiastes notamment au cours du déplacement en Normandie organisé par notre collègue Pascal Ferret du groupe de l'agriculture ou lors de l'audition du représentant de Valence-Roman-Agglo au cours de nos travaux. Et le travail autour de cet avis a achevé de nous convaincre au contraire que notre pays dispose d'un potentiel exceptionnel en matière de transition énergétique pour peu que nous parvenions à lever les obstacles qui persistent encore et à maintenir l'effort constant dans la durée au-delà des échéances électorales. Nous espérons en tout cas que cet avis contribuera à rendre cela possible et que dans l'immédiat déjà il alimentera utilement le débat public sur la seconde programmation pluriannuelle de l'énergie qui s'ouvrira le 15 mars prochain. En tant que marraine du réseau Tépose des territoires à énergie positive je ne peux que confirmer la volonté l'engagement la vitalité de bon nombre d'acteurs de terrain auxquels il suffirait de donner de meilleures conditions d'exercice pour accélérer la transition. D'autres restent encore à convaincre. Madame la ministre nous comptons sur vous le climat n'attend pas chaque jour qui passe sans action mais la marche un peu plus haute pour le lendemain. Merci de votre attention. Merci. Je vais donc appeler Madame la ministre à venir me rejoindre ici à la tribune pour son intervention. Monsieur le président du conseil économique social et environnemental mesdames et messieurs les conseillers je vais d'abord commencer par vous remercier de me donner l'occasion d'intervenir ici aujourd'hui devant notre assemblée c'est non seulement pour moi une première mais c'est aussi parce que bien évidemment le sujet qui a été et qui est en train d'être débattu est plus qu'important et il nous est absolument essentiel d'avoir des institutions et des organisations telles que le CESE qui nous aident parce que c'est comme ça que j'aime à qualifier vos travaux et vos débats et bien qui nous aident à avancer à avoir du recul sur ce que nous mettons en oeuvre mettons en oeuvre pardon et aussi à établir de nouvelles pistes et de nouvelles façons d'accélérer cette transition énergétique parce que c'est bien un des premiers points qui nous rassemble ici c'est celui de la volonté d'agir d'agir ensemble et d'agir plus vite c'est donc véritablement l'urgence à agir qui nous anime je crois tous ici la révélation en 2017 d'une nouvelle hausse des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial après près de deux ans de stabilité comme les rapporteurs madame Charu et monsieur Duval l'ont souligné et d'ailleurs j'en profite aussi pour moi-même souligner le travail remarquable qu'ils ont effectué sous votre égide et dire qu'il nous aide beaucoup et surtout que nous sommes bien conscients et bien que les émissions de gaz à effet de serre sont malheureusement reparties à la hausse après ces deux ans de stabilité c'est finalement peut-être et j'espère un dernier avertissement face à l'urgence climatique la COP 23 et le One Planet Summit du 12 décembre dernier nous ont rappelé encore une fois l'urgence qu'il y avait à agir et l'accord de Paris avec les engagements actuels des états et bien ne représente malheureusement seulement qu'un tiers de l'effort nécessaire de réduction des émissions d'ici 2030 le secteur privé et les territoires n'accélèrent pas non plus suffisamment leurs actions pour réduire cet écart je crois que ça a été souligné dans le rapport et je crois que nous partageons aussi cette conclusion là au niveau français les premiers indicateurs de mise en oeuvre de la stratégie nationale bas carbone et bien malheureusement ils montrent que nous sommes très en retard sur les temps de passage que nous étions fixés il faut donc réagir et c'est tout l'objet et tout l'objectif du plan climat qui a été présenté par le ministre d'état ministre de la transition écologique et solidaire Nicolas Hulot en juillet dernier l'objectif de ce plan climat c'est de nous ramener sur la bonne trajectoire et nous permettre de renforcer notre ambition et de prendre toute une série d'actions concrètes dans des secteurs spécifiques de façon à obtenir et à atteindre plutôt d'ici 2050 la neutralité carbone c'est d'ailleurs dans cette perspective que le gouvernement actionne tous les leviers et mobilise tous les acteurs de la société française aussi bien au niveau international et vous avez vu combien notre président de la République est volontariste et combien au lendemain du retrait du président Trump de l'accord de Paris et bien il s'est immédiatement mobilisé et il a appelé à une mobilisation internationale et combien chaque jour aussi il rappelle à nos partenaires européens la nécessité et l'importance que d'être ambitieux et de mener des actions concrètes mais nous travaillons aussi aux côtés et avec les collectivités locales avec les entreprises avec les organisations non gouvernementales avec les citoyens et depuis que le nouveau gouvernement a été nommé et bien beaucoup de choses ont déjà été mises en oeuvre et j'en citerai quelques-unes tout d'abord la loi de finances pour 2018 qui a acté l'accélération de la hausse du prix du carbone aujourd'hui à 44,6 euros par tonne de CO2 pas aujourd'hui mais en tout cas enfin suite dès 2018 pardon et pour atteindre 82,6 euros en 2022 plus généralement un prix carbone suffisant est indispensable pour la mise en oeuvre de l'accord de Paris et nous soutenons toutes les actions en ce sens notamment au niveau européen et je vais moi-même me rendre la semaine prochaine à Bruxelles où ça va être encore au coeur de mes discussions la question du prix plancher du carbone la question du prix du carbone vont être au centre de mes discussions avec les ministres européens de l'énergie je vais prendre du temps avec eux les mobiliser en marge même du conseil européen de l'environnement et puis une autre mesure importante aussi que nous avons lancé c'est celle du paquet de solidarité climatique qui propose une panoplie très concrète d'aide aux particuliers d'aide aussi aux français les plus modestes parce que la transition écologique pour véritablement avoir lieu elle doit être aussi solidaire sinon nous allons laisser sur le côté des français et ça va bien évidemment non seulement au-delà de l'injustice fondamentale que cela constituerait là va aussi freiner la transition énergétique et donc nous avons mis en place une prime de conversion des vieux véhicules polluants des aides pour remplacer les chaudières par des équipements plus performants ou encore des aides pour réaliser des travaux de rénovation énergétique des logements nous avons aussi généralisé le chèque énergie pour lutter contre la précarité énergétique qui touche encore malheureusement trop de français aujourd'hui troisième grande politique publique aussi que nous avons mise en oeuvre depuis que nous avons été nommés c'est le développement des énergies renouvelables et surtout le changement d'échelle en France la loi fixe un objectif de 32% dans notre consommation globale en 2030 contre un peu plus de 16% aujourd'hui soit en quelques années un doublement c'est pour ça que nous avons annoncé une forte augmentation des appels d'offres pour le photovoltaïque dont les volumes vont passer de 1,5 gigawatt à 2,5 gigawatt par année dès cette année il faut aussi profiter de la baisse des coûts spectaculaire de cette technologie qui est encore peut-être plus rapide que ce que nous aurions pu anticiper et donc nous donnerons d'ici fin 2018 une visibilité sur 5 ans à toutes les filières à travers la programmation pluriannuelle de l'énergie à laquelle nous avons commencé à travailler activement nous avons aussi décidé d'agir vite en simplifiant les procédures et en facilitant le dialogue autour des projets d'énergie renouvelable un groupe de travail sur l'éolien a ainsi rendu ses conclusions le 18 janvier un groupe similaire a été mis en place sur la méthanisation un autre sur le solaire des mesures sont aussi prévues pour et en faveur des énergies marines renouvelables pour des projets plus sûrs plus rapides qui intègrent aussi et ça c'est fondamental les améliorations et les nouveaux et les développements technologiques mais nous devons également nous atteler à trouver des solutions pour décarboner le secteur des transports qui il ne faut pas l'oublier est le premier rémetteur de gaz à effet de serre en France le plan climat fixe un objectif qui est ambitieux qui donne une direction claire aussi à nos industriels mais aussi aux français qui est celui de sortir en quelque sorte des véhicules à émissions fossiles des véhicules thermiques d'ici 2040 il nous faut définir et mettre en oeuvre un plan de déploiement qui soit cohérent avec différentes solutions alternatives selon les usages nous ne croyons pas uniquement à un type d'énergie pour les véhicules mais au contraire à une panoplie de solutions comme par exemple la mobilité électrique le biogaz ou encore l'hydrogène la France appelle également à fixer des objectifs ambitieux dans le cadre de la future réglementation européenne sur les émissions des véhicules là encore nous voulons rehausser et nous y travaillons déjà activement rehausser le niveau d'ambition européen en la matière nous travaillons aussi à l'adaptation au changement climatique que ce soit au niveau international en accélérant par exemple la part et en augmentant la part dédiée à l'adaptation dans notre réseau de développement comme ça a été notamment acté très récemment à l'occasion du dernier CICID ou aussi au niveau national un deuxième plan d'adaptation au changement climatique est donc en cours de concertation il va être bientôt adopté et il comprendra une implication accrue des territoires et des secteurs économiques je citerai aussi nos enjeux d'adaptation côtière et notamment de prise en compte dans nos documents d'urbanisme des phénomènes d'érosion des phénomènes de cet aléa climatique lié à l'érosion du trait de côte et donc vous le voyez mesdames et messieurs les conseillers vous voyez que sur tous ces sujets le gouvernement continue à avancer rapidement nous avons aussi comme les conclusions honnêtes et malheureuses de ce rapport nous avons acté et nous prenons acte du retard de la France et plus largement même de l'Europe en matière de transition énergétique nous sommes parmi les pays les plus ambitieux mais il s'agit là véritablement d'une course contre la montre le président de la république l'a rappelé nous sommes sur une trajectoire mondiale qui est peu encourageante même si beaucoup de solutions commencent à émerger et à émerger rapidement et à nous donner vraiment aussi des raisons d'espérer et d'être optimiste et donc sur tous ces sujets le gouvernement continue d'avancer rapidement dans les prochains mois nous nous pardon nous proposerons ainsi une loi d'orientation sur les mobilités suite aux assises de la mobilité et nous proposerons aussi un accélérateur de la transition écologique pour définir des actions concrètes des actions ambitieuses qui concilient effectivité de la transition et développement économique durable c'est pourquoi j'ai aussi le sentiment après la première lecture de votre projet d'avis que nous pouvons facilement nous rejoindre sur les principales recommandations que vous avez émises dans le rapport j'en ai moi-même noté plusieurs sur lesquelles nous pourrions c'est vrai agir concrètement et rapidement nous voulons d'abord nous fixer des objectifs qui soient réalistes et cela dans tous les domaines des objectifs auxquels nous pourrons et nous devrons nous tenir parce que c'est nécessaire nous croyons à l'ambition l'ambition elle est indispensable parce que l'ambition et bien cela fonctionne mais ça doit être aussi une ambition qui est réaliste et qui est et on peut se fixer des ambitions mais il faut aussi derrière établir une méthode une méthode afin d'atteindre ces objectifs là c'est tout ce que nous sommes attachés à faire et notamment lorsque Nicolas Hulot a eu le courage de dire que eh bien abaisser la part du nucléaire dans le mix énergétique français à 50% en 2025 eh bien c'était irréaliste nous n'avons pas et nous ne sillons pas et nous ne tremblons pas sur l'objectif à atteindre oui nous voulons véritablement réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique français mais nous voulons le faire c'est à dire que nous voulons le faire nous voulons le faire de façon réaliste nous voulons nous donner les moyens de le faire et c'est donc pour cela que nous travaillons activement à la plurogrammation pluriannuelle de l'énergie de façon à déterminer une trajectoire réaliste d'atteindre de ces objectifs là et de façon aussi à atteindre et à nous fixer des objectifs et une trajectoire claire pour l'ensemble des énergies renouvelables j'ai aussi prêté une attention particulière à ce que vous recommandez dans le secteur des transports et notamment en souhaitant que la vision ne soit pas que toute électrique et considère plus les alternatives aux transports routiers et bien c'est l'objet du travail que mène ma collègue la ministre des transports Elisabeth Borne notamment ensuite comme je l'ai précisé aux assises de la mobilité concernant aussi les carburants alternatifs nous avons d'ores déjà décidé début 2018 de soutenir 8 projets combinant la mise en place de station service de GNV et le soutien aussi à l'achat de poids lourd GNV je vous pourrais aussi rappeler que la feuille de route sur l'économie circulaire sur laquelle je travaille actuellement et qui devrait être annoncée à la fin du mois de mars eh bien participe aussi à cet objectif de réduction des émissions de CO2 le plus rapidement possible vous souhaitez aussi le renforcement des moyens mais aussi surtout leur stabilité et leur pérennisation la situation de nos finances publiques suppose évidemment la meilleure efficience pour les moyens engagés il faut donc parfois ajuster nos dispositifs voire les concentrer sur certaines interventions il faut établir des priorités c'est ce que nous avons fait par exemple pour le crédit d'impôt pour la transition énergétique ce crédit d'impôt il devrait ainsi évoluer dès 2019 en une prime qui soit versée plus rapidement cette prime devrait aussi devenir forfaitaire en fonction des gestes et des équipements aidés nous viserons ainsi à la fois efficience et stabilité d'un dispositif sur toute la durée du quinquennat en ce qui concerne le soutien aux énergies renouvelables la programmation pluriannuelle de l'énergie elle va définir non seulement les objectifs et les trajectoires comme je l'ai souligné mais aussi arrêter tout un programme d'appel d'offres détaillé ce qui va permettre aux acteurs de se projeter dans la durée et donc d'investir et d'innover vous me permettrez d'être un peu plus réservé sur votre constat en ce qui concerne les certificats d'économie d'énergie si le dispositif il peut apparaître à première vue c'est vrai assez ardu on ne peut nier qu'il bénéficie à des centaines de milliers d'opérations dans tous les secteurs du bâtiment résidentiel à l'agriculture cet outil il a généré de véritables dynamiques comme par exemple l'isolation des combles à 1 euro pour rendre ces offres plus lisibles notamment pour les ménages les acteurs devront désormais les proposer avec de nouvelles obligations de transparence et nous pensons que c'était la bonne mesure et que c'est ça qu'il faut promouvoir concernant votre souhait d'une révolution thermique des bâtiments et bien nous sommes totalement en ligne et nous avons d'ailleurs déjà lancé tout un chantier le ministre d'état d'ailleurs suit ce chantier là lui-même il l'a lancé en étroite collaboration avec le ministre de la cohésion des territoires Jacques Mézard puisqu'ils ont lancé tous les deux le 24 novembre dernier une large concertation sur un nouveau projet de plan de rénovation cette concertation animée par une parlementaire et par un expert du secteur il va rendre très prochainement ses conclusions sur la base de nombreuses contributions et nous pourrons donc adopter un plan de rénovation des bâtiments qui soit ambitieux et aussi ancré dans la réalité dès le mois de mars que ce soit la mise en place d'un service public de l'efficacité énergétique de l'habitat qui soit plus performant encore la priorité donnée à l'élimination des passoires thermiques ou encore la montée en compétence des professionnels les priorités générales sur cette question cruciale comme vous l'avez souligné dans le rapport et bien nous les partageons totalement il nous reste donc à être les plus efficaces possibles sur le terrain à décliner concrètement les politiques publiques en nous appuyant sur des bonnes pratiques sur l'innovation en coordonnant les acteurs et en identifiant les défaillances de marché aussi concernant enfin la levée des freins au développement des énergies renouvelables que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises dans mon intervention les différentes actions que nous menons actuellement et surtout la dynamique de discussion qui est l'entrée je ne vais pas y revenir ici en détail mais peut-être sur un point particulier qui est celui des projets participes nous pensons que c'est absolument fondamental pour l'appropriation de la transition énergétique par nos concitoyens nous pensons aussi que s'ils ont eux aussi s'ils prennent part à ces projets là et bien ils se sentiront plus appliqués et d'ailleurs on a aussi quand on regarde des études européennes on voit que des citoyens plus engagés dans les projets participatifs et bien ça encourage et ça permet une meilleure acceptation des projets c'est c'est ce que nous avons donc intégré dans les récents appels d'offres auto-voltaïques qui ont montré donc le succès de ces incitations dans le domaine nous souhaitons que cela puisse encourager non seulement une prise de participation financière des citoyens mais aussi donc pérenniser et faciliter la concertation et l'acceptabilité enfin sur l'engagement de tous les acteurs on n'en peut être que d'accord avec vous car les émissions de gaz à effet de serre elles viennent malheureusement d'absolument tous les secteurs et les leviers sont actionnés à différents niveaux de l'Europe de même l'international au-delà des frontières européennes de l'Europe jusqu'au plus près de nos territoires dans nos collectivités concernant donc spécifiquement les territoires en réponse à l'inquiétude exprimée dans votre rapport sur le financement des territoires à énergie positive je voudrais là encore une fois confirmer ce qui a été dit annoncé par le gouvernement précédemment les engagements de l'Etat seront tenus dans le respect des conventions qui ont été signées avant l'arrivée et la mise en place de ce gouvernement mais nous souhaitons aller plus loin et c'est pour cela que le ministre d'Etat Nicolas Hulot a souhaité qu'une nouvelle génération de contrats dits de transition écologique soient prochainement mis en oeuvre et ils sont en cours de construction avec les territoires la question des compétences que vous identifiez est clé aussi et nous allons lancer l'élaboration du plan de programmation des emplois et des compétences qui est prévu par la loi de transition énergétique pour la croissance verte et qui était ici jusqu'à présent restée dans les cartons une mission en ce sens a été confiée à madame Laurence Parizeau et elle y travaille activement j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle à ce sujet et donc pour conclure un grand merci pour ce rapport particulièrement riche qui vient nourrir nos réflexions valider aussi certaines de nos au-delà de nos intuitions mais certaines des conclusions et des constats que nous avons fait lorsque nous avons lorsque nous sommes arrivés au gouvernement je ne veux pas empiéter plus sur les débats qui vont suivre je sais que j'ai déjà probablement été un peu trop longue mais vraiment sincèrement merci je sais que c'est le début ou en tout cas un dialogue qui doit se faire long dans la durée nous avons besoin de ce contrôle et de cette évaluation je le dis sincèrement et je vous remercie je vous remercie madame la ministre je vais donc appeler à la tribune madame Christine Lecerf du groupe de la CFTC madame la ministre monsieur le président mesdames messieurs les conseillers chers rapporteurs la loi relative à la transition énergétique fixe une forte réduction des gaz à effet de serre et la mise en oeuvre des énergies renouvelables pour assurer une meilleure indépendance énergétique cette fois concilie l'ambition de réussir à horizon 2050 avec un modèle basé sur la croissance verte tout cela pour un défi considérable le premier constat n'est pas d'un bon présage avec la reprise économique la France sort de sa trajectoire fixée postulant que la croissance qui revient n'est pas encore bien verte au plan général les manques de financement le pilotage national défaillant des territoires en retard sur la définition des objectifs le manque de sensibilisation des acteurs de qualification pour les métiers de la croissance verte la difficulté de simplifier les procédures pour installer des énergies renouvelables la difficulté des ménages à choisir dans l'offre l'importance du parc bâtiment à rénover freine les étapes de la mise en oeuvre la CFTC approuve la proposition d'abonder le plan d'investissement à 35 milliards d'euros de mieux suivre les dispositifs proposés elle approuve la suggestion qu'une partie de la contribution taxe carbone soit attribuée aux collectivités locales pour rénover les bâtiments sur deux sujets centraux mobilité habitat et bâtiment nous déplorons les difficultés d'investissement des collectivités les freinant dans la politique d'aménagement urbain pour une ville transformée transport et mobilité sont les premiers postes d'émission la loi doit donc agir plus fortement la CFTC soutient les recommandations dans les entreprises en intégrant le télétravail en travaillant au plan de déplacement dont le covoiturage dans l'engagement prospectif sur les vecteurs énergétiques à privilégier pour les voitures pour les camions et l'analyse des investissements réseau 7 millions et demi de logements sont considérés comme des passoires énergétiques la CFTC approuve la recommandation d'un plan de rénovation des logements et bâtiment du tertiaire suffisamment financé en priorisant les logements mal isolés elle soutient la demande d'un suivi chiffré des rénovations pour revenir aux objectifs de la loi approuve également la recommandation d'augmenter le chèque énergie des ménages vulnérables est souscrit aux prêts attachés à la pierre pour la rénovation vers ceux qui ne peuvent se lancer dans des investissements compte tenu de leur âge ou des circonstances la transition énergétique favoriserait la création de 100 000 emplois en 3 ans aucune statistique ne permet de suivre cet objectif et de mesurer qu'une croissance verte est à l'oeuvre la vision prospective par les branches tout comme la mise en oeuvre du plan de programmation de l'emploi et des compétences de ces secteurs impactés sont des recommandations indispensables pour accompagner la transition le groupe CFTC votera cet avis j'appelle Isabelle Robert pour le groupe CGT voilà c'est bon monsieur le président chers collègues l'enjeu de cette saisine était d'effectuer un bilan d'étape sans refaire le débat sur la loi nous partageons le constat général d'une trajectoire qui n'est pas la bonne cependant les discussions autour des objectifs jugés contradictoires lors de l'élaboration de la loi ont suscité des divergences d'approche les préconisations sur les transitions professionnelles vont dans le bon sens mais ne sont pas toujours assez précises le non-traitement de l'économie circulaire et de la gestion des déchets n'a pas permis d'approfondir les préconisations sur les transports sur la rénovation des bâtiments nous regrettons que certaines mesures puissent avoir un caractère obligatoire pour les ménages concernant le financement si nous apprécions les besoins chiffrés nous nous interrogeons sur les moyens d'y parvenir ainsi que sur le fléchage des ressources fiscales vers certaines collectivités locales alors même qu'une saisie n'est en cours sur la fiscalité territoriale la partie énergie pose de gros problèmes d'approche sur les solutions préconisées celle-ci repose en effet en grande partie sur des scénarios que nous contestons car sous contrainte et surtout sans marge en termes de besoin et donc de sécurité d'approvisionnement c'est le cas notamment sur la baisse de la part du nucléaire dans le mix énergétique et son échéance la surévaluation de la capacité de développement des énergies renouvelables la minimisation du potentiel de développement de l'hydroélectricité et la mise en avant du power to gas pour lequel nous émettons quelques réserves nous nous opposons fermement à la préconisation proposant un débat sur la possible ouverture de la distribution d'électricité aux collectivités territoriales la création de régies de distribution entraînerait la fin de l'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire la CGT valide le principe de transparence permettant de s'assurer que les difficultés actuelles d'EDF liées en grande partie à l'adaptation du groupe aux lois du marché ne se traduisent pas par une remise en cause des capacités d'Enedis à exercer ses missions mais il ne saurait être question de désintégration de l'opérateur national enfin nous contestons l'idée que la multiplication des acteurs et la mise en concurrence sur un secteur aussi stratégique que celui de l'énergie serait un levier de réponse pour l'accélération de la transition énergétique nous plaidons au contraire pour un service public de l'énergie avec la mise en place d'un pôle public solidaire garant de l'égalité d'accès aux usagers de la cohésion des territoires et de la sécurité d'approvisionnement pour une optimisation collective ainsi le groupe de la CGT votera contre le projet d'avis merci merci monsieur Gilles Goume du groupe CGT FO monsieur le Président madame monsieur les rapporteurs chers collègues le groupe FO votera contre ce projet d'avis la transition énergétique a toujours été un sujet sensible dans notre pays en raison des enjeux économiques sociaux et environnementaux qui structurent toutes ces questions c'est pourquoi le traitement de ces sujets en particulier par notre assemblée doit plus que jamais respecter les différents points de vue et ne pas être préempté par certains d'autant que cet avis intervient au moment du débat sur la programmation pluriannuelle des énergies dans ce débat en cours sur la PPE le groupe FO constate que le projet d'avis est à charge contre l'électricité oubliant que celle-ci ne représente que 25% de la consommation finale d'énergie et qu'avec le mix électrique actuel incluant le nucléaire et l'hydraulique plus de 90% de cette électricité est décarbonée le groupe FO s'étonne donc de la promotion faite au gaz énergie fossile dans les transports et des critiques sur les véhicules électriques sur la répartition du mix électrique le projet d'avis est tout aussi partisan c'est ainsi que celui-ci ne met en avant que les scénarios néga-watt alors qu'il est très contesté par de nombreux acteurs tant professionnels que syndicaux le projet d'avis ne dit rien des conséquences économiques en termes de prix pour les ménages et les entreprises des choix qu'il préconise en ce qui concerne les énergies renouvelables le projet d'avis ne donne pas plus d'indications sur la puissance réellement produite par ces énergies intermittentes or l'équilibre du réseau électrique ne se fait pas avec des puissances théoriques mais avec celles réellement produites sur le nucléaire tout en rappelant son hostilité à toute fermeture politique de centrales nucléaires ainsi qu'à la fixation d'objectifs de production nucléaire le groupe FO constate là encore une présentation totalement partisane c'est ainsi que le projet d'avis invite à ce que l'objectif de 50% de nucléaire soit atteint entre 2025 et 2035 pour ne pas entraver le développement des énergies renouvelables or le fait de fermer des centrales nucléaires prématurément pour des raisons politiques représenterait un gâchis industriel et social car l'industrie nucléaire troisième filière industrielle de France représente 220 000 emplois de plus la date de 2025 a été expressément écartée par le gouvernement lui-même car cela dégraderait le bilan carbone de la France c'est oublié que l'un des deux scénarios de RTE retenus par le gouvernement indique que cet objectif pourrait être atteint entre 2041 et 2043 sur un sujet aussi débattu il est donc particulièrement choquant de ne pas à minima présenter objectivement les débats en cours mais au-delà de l'électricité ce texte est à charge contre EDF entreprise systématiquement critiquée ou caricaturée même si des évolutions ont eu lieu par rapport au texte initial ainsi l'avis veut remettre en cause les relations existantes entre EDF et Enedis ex-RDF de même le texte incite à un débat visant la création de régies d'électricité permettant le démantèlement à terme d'Enedis la retranscription des débats laisse apparaître un dissensus de certaines organisations dont FO sur ce point laissant penser qu'une immense majorité soutient cette proposition or il ne peut y avoir d'ambiguïté derrière une telle question en effet derrière ce débat de création de régies d'électricité il y a la question de prééquation tarifaire c'est à dire celle de l'égalité des territoires qu'ils soient urbains ou ruraux qu'ils soient des métropoles ou des DOM le groupe FO ne fera pas le choix au nom de la transition énergétique des concurrents privés d'EDF plutôt que de l'entreprise publique de services publics l'inégalité entre les citoyens plutôt que l'égalité incarnée par la péréquation tarifaire le développement du gaz énergie fossile plutôt que l'électricité je vous remercie merci madame Véronique Blain du groupe de la coopération monsieur le président chère Madeleine et Guillaume chers collègues la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été adoptée en 2015 et un bilan complet nous est présenté aujourd'hui par nos deux rapporteurs même si le 16E avait été consulté en 2014 sur le projet de loi il est dommage qu'il ne l'ait pas été pour le suivi et l'évaluation de celle-ci à cet égard nous partageons la préconisation qui plaide pour un pilotage plus clair et mieux partagé de la transition énergétique il serait notamment utile de chercher à mieux articuler les instances existantes avec l'émission du 16E le projet d'avis couvre de très nombreux champs de la transition énergétique évalue les effets de la loi et des 167 mesures réglementaires qui ont suivi hélas à ce jour il constate que la loi n'a pas suffi à placer la France sur une bonne trajectoire et que réussir la transition reste donc un défi de taille pour nos entreprises coopératives qui sont souvent en pointe en matière d'innovation la transition énergétique fait partie de nos réalités de terrain entreprises à hauteur d'hommes elles sont de plus en plus porteuses de projets et d'initiatives nouvelles ascension par nature les parties prenantes et profondément ancrées sur leur territoire certaines coopératives agricoles valorisent les ressources en énergie présentes en région qu'il s'agisse du soleil du vent du bois du méthane les fermes de Fijac par exemple réunissant 650 adhérents ont dernièrement créé un parc éolien dans le cadre d'un financement participatif des producteurs locaux d'énergie renouvelable se créent également sous forme de sociétés coopératives d'intérêts collectifs c'est le cas d'Enercop seul fournisseur d'électricité 100% renouvelable en France qui se fondent sur 9 coopératives locales au plus près de leurs 27 000 sociétaires représentant toutes les parties prenantes intéressées enfin les coopératives HLM sont elles aussi engagées dans des démarches de performance énergétique et environnementale des bâtiments notamment avec une expérimentation en cours pour les bâtiments à énergie positive et réduction carbone nous partageons les préconisations du projet d'avis en particulier l'objectif de 15% de projets incluant la participation citoyenne proposée d'ici à 2030 facilitant ainsi l'acceptabilité de projets territoriaux à titre de comparaison en Allemagne c'est 50% de l'énergie renouvelable qui est réalisée par des coopératives ou des sociétés contrôlées par des citoyens enfin nous apprécions que le projet d'avis propose d'utiliser le levier encore insuffisamment exploité que représente la commande publique pour soutenir le développement des PME du secteur énergétique vous l'aurez bien compris le groupe de la coopération se prononce en faveur du projet d'avis et le votera merci de votre attention merci madame Catherine Tissocole pour le groupe des entreprises madame et monsieur le rapporteur chers collègues et amis conscient de l'enjeu de la transition énergétique tant du point de vue du climat qu'au regard du développement économique et social de notre pays le CESE s'exprime aujourd'hui une nouvelle fois sur ce sujet vous l'avez tous vu complexe multiple et parfois clivant nombre de nos arguments et amendements ont été pris en compte et nous soutenons de nombreuses recommandations telles la nécessité de travailler prioritairement sur les transports et les bâtiments le recentrage sur les soutiens aux dispositifs de rénovation performants la nécessité de raisonner en même temps efficacité énergétique et climat l'évaluation des dispositifs comme les certificats d'économie d'énergie enfin l'indispensable mise en oeuvre d'une prospective sur les emplois et les compétences pour autant nous regrettons la place prise dans ce travail par certains débats institutionnels sur les liens entre acteurs du secteur électrique débats traités selon nous dans d'autres instances et sources d'approches clivées en particulier le rôle des organismes de régulation comme la commission de régulation de l'énergie la creux n'a pas été suffisamment développée et semble frapper d'une certaine suspicion à nos yeux infondés de même si nous sommes par principe favorables au débat et au recours à l'intelligence collective ces derniers doivent s'inscrire dans un contexte pertinent au bon endroit et au bon moment nous prenons acte des dissensus exprimés à notre demande dans la vie sur ces points dissensus partagé avec certains de nos collègues syndicalistes il reste et nous le relevons pour le regretter qu'un parti pris anti-électricité marque encore la tonalité de la vie la mobilité électrique n'aura de sens à nos yeux que si l'électricité utilisée est décarbonée dans ce contexte la clarification de la place du nucléaire dans le mix est effectivement nécessaire néanmoins nous ne croyons pas que la situation actuelle soit un frein au développement des ENR sous réserve que l'ensemble des utilisateurs du réseau de distribution d'électricité dialogue comme c'est recommandé dans la vie nous insistons pour que les avantages liés aux différentes sources d'énergie avantages mais aussi externalités négatives soient pris en compte dans les choix effectués avec les mêmes critères et sans parti pris idéologiques les entreprises ont en effet besoin surtout de vision long terme de clarté et de constance c'est la clé des mutations que nous allons vivre et le garant de notre capacité à les transformer en opportunités au final malgré la qualité du travail effectué et la prise en compte de nos dissensus le groupe des entretences Merci Monsieur Jean-David Abel du groupe Environnement Nature et Association Vous avez deux groupes il y a donc six minutes Merci Les groupes Environnement Nature et Association voteront le projet d'avis qui nous est présenté En effet il repose sur une analyse pertinente des faiblesses du dispositif actuel Les trajectoires d'évolution des indicateurs reflétant les principaux objectifs de la loi ne sont pas conformes à ces objectifs et la gouvernance de l'ensemble du dispositif n'est pas à la hauteur des enjeux En particulier la cohérence des actions de l'Etat et des collectivités n'est pas assurée Ils comportent par ailleurs une bonne identification des points qui nécessitent des réorientations Objectifs et moyens mis en oeuvre concernant la réduction de la part de l'énergie nucléaire et le développement des énergies renouvelables Rénovation des bâtiments Action déterminée sur les transports sur l'agriculture et la bioéconomie durable Financement à la hauteur des enjeux et nécessité d'une amélioration du pilotage des politiques publiques en la matière Le groupe Environnement et Nature partage ses priorités Il souligne en outre que les objectifs en matière de transition énergétique ne doivent pas être contradictoires avec d'autres objectifs parmi lesquels les objectifs sociaux ceux qui concernent la préservation de la biodiversité ou encore le bilan des impacts globaux climatiques des usages de la biomasse ou des déchets Par ailleurs nos groupes soutiennent la proposition d'attribution aux régions et aux EPCI de moyens spécifiques et pérennes dédiés à la transition énergétique via une part de la contribution climat-énergie A cet égard et s'agissant toujours de moyens nos groupes sont attachés à l'idée que toute nouvelle taxe sur l'énergie à l'instar par exemple de la future taxe sur l'éolien offshore servent en priorité à réduire notre dépendance énergétique et à lutter contre le phénomène des passoires thermiques Pour nous les financements publics dédiés aux investissements dans la lutte contre le changement climatique et pour la transition énergétique doivent être considérés comme des investissements d'avenir et non comme une aggravation de notre dette publique Nos groupes soutiennent également la proposition portant sur l'expérimentation de gestion directe par des collectivités volontaires de la compétence de distribution en régie ou par le biais d'une entreprise locale de distribution Le groupe Environnement et Nature et le groupe des associations souscrivent à la proposition de définir plus précisément les potentialités d'implantation territoriale des énergies renouvelables à l'occasion de l'élaboration des plans et programmes correspondants notamment les SRADET SCOT et plans locaux d'urbanisme intercommunaux afin de situer les débats au bon niveau et non plus au coup par coup à l'occasion de chaque projet particulier au moment de son autorisation les échanges en section et le remarquable travail des rapporteurs dans le choix des auditions ont parfois reflété les controverses qui existent au sein de la société civile on vient d'en entendre quelques-uns le niveau et le rythme de la réduction de la part du nucléaire notamment et de la croissance des énergies renouvelables le rôle d'EDF et de ses filiales RTE et Enedis dans la conception et la gestion des réseaux ont ainsi fait l'objet de débats animés en fait l'ensemble des questions politiques soulevées par cet avis rejoint des problématiques plus générales notamment celles posées par la réalisation des objectifs de développement durable en particulier celles du nécessaire arbitrage entre les objectifs et des injonctions contradictoires l'agenda 2030 insiste également sur la nécessité d'une plus grande cohérence entre les politiques publiques et les enjeux du développement durable et invite à adopter une approche transversale et territoriale des politiques publiques pour atteindre ces objectifs de développement durable dont une bonne partie se trouve concernée par la loi de transition énergétique transport, habitat, agriculture alimentation, industrie et bien sûr énergie si par le passé des choix structurants en matière de politique énergétique ont été faits sans débat public et politique cet avis et les débats actuels montrent combien nous avons besoin d'organiser et de poursuivre la concertation avec la société sur les choix structurants pour le présent et l'avenir aussi pour mieux répondre à cet enjeu les groupes environnement et nature et associations appellent tous les décideurs publics à la plus grande transparence dans le débat public sur la PPE à venir ainsi que dans les arbitrages politiques qui suivront merci merci monsieur Julien Blanchet organisation étudiante et mouvement de jeunesse monsieur le président cher collègue nous sommes cette génération future dont vous aimez tant parler c'est le titre du livre blanc étudiant pour une transition énergétique citoyenne de 2013 coordonné par le REFED le réseau français des étudiants pour le développement durable que dit ce livre il appelle à plus de sobriété énergétique les générations du 21ème siècle vont constituer une rupture dans l'histoire des sociétés occidentales comme étant les premières à ne pas considérer l'état d'opulence industrielle comme un droit inaniénable voire comme une norme allant de soi elles considéreront plutôt cette opulence comme l'apanage d'une époque passée et privilégiées peut-être parce qu'elles comprendront que le flot titanesque d'énergie et de matière qui caractérisaient notre société de la fin du 21ème siècle était tarissable voilà quelques mots de ce livre blanc lorsque le commissariat général au plan a été créé en 1946 l'enjeu était de ne pas manquer de charbon aujourd'hui le problème c'est d'en brûler trop le monde a changé ou en tout cas il le doit et vite l'arrêt de l'investissement dans les énergies fossiles la rénovation des habitats la lutte contre la précarité énergétique repenser nos mobilités personnelles et professionnelles autant d'éléments inscrits dans le livre blanc que j'évoquais tout à l'heure et que nous retrouvons finalement dans cet avis et que nous partageons je souhaite relever particulièrement trois points qui ont retenu l'attention du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse le premier la nécessité de cohérence entre les annonces et les moyens mis en oeuvre make our planet great again nous disons banco cela implique donc de doubler les moyens consacrés à la transition énergétique et revoir à la hausse les budgets prévus pour la mise en oeuvre du plan de rénovation il s'agit de mettre en cohérence les choix politiques et les annonces le deuxième porte sur les transports premier poste d'émissions de gaz à effet de serre est sujet en plein coeur de l'actualité la loi mobilité en cours de préparation sur laquelle le CESE sera saisi est une opportunité pour le CESE de porter les préconisations de cet avis enfin troisième point nous partageons le volet de préconisations qui porte sur la formation et la préparation des transitions professionnelles comme nous l'avions exprimé lors des avis sur les emplois de la biodiversité et la bioéconomie durable pour conclure un point qui relève peut-être moins du sujet de fond de cet avis mais la compétence d'évaluation des politiques publiques dont dispose le CESE oui elle est utile il faut le dire en ces temps de réforme institutionnelle pour preuve cet avis qui dresse un bilan d'une loi et qui allie données techniques et acceptabilité sociale nous le voterons merci monsieur Didier Guénard en chanson du groupe Outre-mer monsieur le président madame monsieur les rapporteurs chers collègues depuis plus de dix ans la France a engagé des politiques volontaristes pour réduire ses émissions de gaz à effet de fer de serre il y a d'abord le grenelle de l'environnement puis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte avec à chaque fois des objectifs ambitieux à atteindre si au niveau réglementaire l'application de la loi est satisfaisante parce que l'essentiel des textes d'application ont été pris il reste néanmoins beaucoup à faire sur le plan opérationnel en effet les objectifs de rénovation de l'habitat sont loin d'être atteints notamment pour les logements les plus précaires d'ailleurs l'état lui-même ne s'impose pas cette obligation pour les bâtiments du tertiaire la mobilité durable dans l'aménagement et le développement des transports communs en sites propres se retrouvent contrariés par la baisse des dotations des collectivités de plus malgré une baisse des ressources fossiles dans la consommation du potentiel d'énergie renouvelable la capacité des réseaux leur installation et leur modernisation restent encore longs et coûteux en outre-mer aussi les objectifs de la loi sont ambitieux il s'agit d'atteindre les 50% d'énergie renouvelable en 2020 et d'arriver à l'autonomie énergétique à l'horizon 2030 mais alors que les outre-mer bénéficient d'un environnement favorable au développement des énergies renouvelables comme le photovolcaïque l'éolien les énergies marines les biomasses ou encore la géothermie la part du fossile dans la consommation d'énergie finale se situe encore entre 85 et 100% selon les territoires plusieurs difficultés ralentissent les avancées de la transition énergétique d'abord malgré les coûts de production moins élevés la commission de régulation de l'énergie entretient le paradoxe de privilégier les énergies fossiles au détriment du renouvelable s'agissant ensuite de la mobilité il n'existe pas à ce jour d'organisation suffisante de transports collectifs dans des territoires fortement dépendants de véhicules individuels enfin le plan de rénovation énergétique des bâtiments récemment adoptés ne comporte aucune disposition pour les outre-mer l'investissement public mais aussi privé permettra de rectifier les trajectoires actuelles mais il faut surtout renforcer les moyens d'ingénierie des collectivités non seulement financières mais dans le montage de projets les outre-mer pourront peut-être atteindre les objectifs fixés par la loi de transition énergétique mais qu'à condition d'adapter les stratégies globales pour chaque territoire la Guyane qui compte une production de plus de 166 mégawatts dans son mix énergétique ne peut pas avancer comme la Martinique qui en compte 69 les potentiels et les initiatives sont nombreuses mais il faut alors insuffler une dynamique collective par conséquent vous comprendrez que le groupe de l'outre-mer votera la vie merci merci madame Isabelle Otissier du groupe personnalité qualifiée monsieur le président mes chers collègues personnellement je voudrais avec enthousiasme cet avis c'est vrai que c'est une tradition en France de faire des lois avec parfois des difficultés pour les appliquer ou même pour en suivre les résultats et s'agissant du sujet du siècle la lutte contre le réchauffement climatique nous avons donc une loi celle dite de transition énergétique pour la croissance verte avec pas moins de 178 textes c'est bien deux outils majeurs la stratégie nationale bas carbone et le plan pluriannuel de l'énergie ces deux outils arrivent en fin de première période en quelque sorte vont voir leurs objectifs redéfinis c'était donc un excellent timing pour le conseil économique social et environnemental de se saisir de cette question parce que vous l'avez compris pour le moment et bien ça ne va pas je dirais même pas du tout les émissions globales de gaz à effet de serre de la France repartent à la hausse depuis deux ans nous voyons du côté de l'habitat que s'il est prévu de rénover 500 000 logements par an et bien en 2014 nous peignons à en faire la moitié depuis nous n'avons pas de chiffres manque de moyens pas assez d'incitation pas assez d'obligation aussi sans doute côté transport les émissions de CO2 sont supérieures à celle de 1990 les deux dernières années sont particulièrement mauvaises et les collectivités ne peuvent pas tout faire en matière de transport collectif surtout avec des finances en tension du côté de l'agriculture la loi s'était très peu tournée vers la question des alimentations bas carbone pourtant meilleure pour nos santé le deuxième grand sujet bien sûr c'est l'émergence des énergies renouvelables et là aussi la France est très en retard sur sa propre prévision la deuxième plus en retard de l'Europe le rapport détaille très bien les freins qui concernent l'hydraulique le solaire l'éolien la méthanisation je ne peux que vous y renvoyer deux questions ont été fortement débattues vous l'avez compris qui pourtant sont centrales l'urgence à avoir une visibilité sur la trajectoire du nucléaire pour avoir enfin une vision stabilisée du développement de l'ensemble des énergies et donc des ENR et un service public de la distribution qui soit en phase réellement avec la transition énergétique pour permettre l'injonction de ces ENR dans le réseau en particulier les collectivités locales attendent une meilleure transparence et un véritable phasage avec le réseau pour déployer leurs projets enfin la formation et la mutation des métiers sont encore trop à la peine pourtant la transition énergétique ne sera réussie que si elle ne laisse personne sur le bord du chemin l'avis aborde également l'aspect territorial la loi donne aux régions le rôle de chef de file mais rien finalement ne nous garantit que la somme des efforts des 13 régions corresponde vraiment à ce qui est attendu au niveau national ni que d'un autre côté la planification régionale ne soit cohérente avec les politiques développées par les EPCI ces différents échelons ne peuvent se passer de concertation les collectivités locales doivent également pouvoir bénéficier d'une partie de la contribution climat énergie pour pouvoir enfin obtenir des résultats donc si la loi de transition merci madame Dominique Riquier-Sauvage pour les professions libérales si la France veut mener à bien ses objectifs issus de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte elle doit changer de trajectoire elle doit aller plus vite beaucoup plus vite comme le souligne la vie la rénovation énergétique du parc bâti existant est un point central à traiter en urgence pour atteindre les objectifs en effet le secteur du bâtiment résidentiel et tertiaire confondu a consommé en 2016 44% de la consommation finale d'énergie en France et occasionne par ailleurs 19% des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays les budgets doivent être vus à la hausse en étant prioritairement alloués aux ménages en précarité énergétique et en encourageant les rénovations globales et performantes le groupe des professions libérales tient à préciser que la rénovation d'un bâtiment ne peut avoir pour seul objectif l'amélioration de la consommation d'énergie via l'addition de travaux d'amélioration de tel ou tel élément isolé cette rénovation doit pouvoir s'accompagner d'une revalorisation patrimoniale d'une amélioration du confort et de l'optimisation des espaces dans un souci d'économie globale les travaux doivent pouvoir se faire par étapes en étant programmés de manière cohérente de telle façon que les travaux précédents ne constituent pas une entrave aux travaux qui seront réalisés ultérieurement comme l'indique l'avis des dispositions incitatives doivent être mises en place par exemple sur le plan fiscal au moment des mutations et des mises en location des dispositions peuvent aussi être instaurées sur le plan de l'urbanisme en favorisant la division de certains logements devenus trop grands pour les occupants en encourageant certaines copropriétés à surhausser leurs immeubles ou à mutualiser leurs fonciers de manière à vendre ou louer des mètres carrés créés pour financer leurs travaux de rénovation les obligations de performance énergétique dans les bâtiments tertiaires doivent comme précisé être renforcées dans le décret dont l'application est actuellement suspendue en s'assurant d'un niveau de performance suffisamment ambitieux et en reportant l'échéance de 2025 au vu du retard pris il est grand temps que les pouvoirs publics montrent l'exemple en tant que maître d'ouvrage que les collectivités soient soutenues pour rénover leur patrimoine leurs écoles leurs gymnases qui sont de véritables passoires thermiques elles aussi avec une programmation cohérente sans pour autant de risquer des dérives de type partenariat public-privé qui pourrait coûter au final encore plus cher à la société enfin il est également indispensable de mettre en place les moyens suffisants pour suivre les chiffres portant sur la société merci madame dominique à l'homme bob du groupe de l'uneuf le projet d'avis dresse un bilan de la mise en oeuvre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et le compte n'y est pas il faut accélérer la dynamique mais pas à n'importe quelles conditions il s'agirait très concrètement pour nous d'anticiper pour ne pas subir le groupe de l'UNAF tient à prendre deux exemples qui touchent particulièrement la vie des familles le logement et les transports les ménages ont déjà dépensé presque 10 milliards d'euros pour la rénovation de leur logement dont 6 milliards sur leur fonds propre mais 5,5 millions de ménages sont encore en grande précarité énergétique et ne pourront en sortir qu'avec des aides substantielles de l'Etat et des régions il faut réfléchir tous ensemble à des mesures incitatives fiscales ou autres pour que les propriétaires puissent engager des travaux il faut aussi concevoir dès le départ une rénovation globale qui optimise les moyens financiers en permettant d'atteindre le niveau BBC rénovation et en veillant à ce que cette norme ne conduise pas à une augmentation excessive des coûts ce sont aussi de nouvelles techniques de nouveaux métiers qui émergent avec un vivier d'emploi à la clé mais cela suppose de nouvelles formations et qualifications pour les artisans et leurs salariés un accompagnement des familles habitant dans ces logements est également à prévoir la rénovation énergétique ne pourra donner ses pleins effets qu'à la condition d'un usage responsable des habitants vivre dans un logement BBC nécessite les bons gestes les bons comportements pour une sobriété énergétique pleinement assumée deuxième point sur lequel le groupe de l'UNAF souhaite insister c'est celui de la mobilité un des principaux points faibles de cette transition en France quelques 80 millions d'heures seraient perdues chaque année dans les encombrements soit 220 000 heures par jour avec de graves conséquences sur le cadre et la qualité de vie des personnes sur l'activité des entreprises et sur la planète les plans de déplacement des entreprises les PDE rationalisent l'organisation des déplacements par une démarche cohérente de planification concertée ils permettent ainsi de limiter le recours à la voiture individuelle par le développement des oeuvres alternatives telles que la marche le vélo les transports en commun le covoiturage et l'autoparchage mais aussi le télétravail je reprends presque la phrase intégrale de Madeleine tout à l'heure le groupe de l'UNAF rejoint la préconisation de lancer rapidement une étude sur la nature et les effets des plans de déplacement d'entreprises mis en place pour dégager des recommandations et accroître leur efficacité enfin le projet d'avis pour le retard important pris par la France par rapport à ses propres objectifs dans le déploiement des énergies renouvelables il faut toutefois souligner qu'au niveau local le projet d'avis merci monsieur Christian Chevalier du groupe de l'UNSA la transition énergétique constitue en effet un détournant majeur que doivent prendre nos sociétés pour préserver ce bien unique et précieux qu'est notre planète afin d'y assurer un avenir maîtrisé pour notre humanité le temps nous est compté la tenue des objectifs fixés tant au plan mondial que décliné par chaque état devient donc décisive dans cet avis le CESE se positionne en vigie il pose un diagnostic expert sur les politiques publiques pointe les défaillances constatent les progrès ou s'interrogent sur la pertinence de certaines options pour faire hélas le constat que nous devions de la trajectoire notamment tracée à travers la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte la lisibilité et donc l'efficacité des politiques publiques y sont posées la multitude des textes la multiplicité des acteurs des lieux de débat comme des instances de décision la diversité des sujets ou encore la grande disparité des dispositifs d'aide et de soutien sont autant d'éléments qui viennent brouiller à la fois la clarté du message comme l'efficacité des actions à conduire la coordination et la cohérence des initiatives gage de la pertinence et de l'efficacité de la mise en oeuvre sont les maîtres mots me semble-t-il de ce texte cet avis et c'est important pour l'UNSA n'ignore en rien les divers impacts sociaux liés à cette incontournable transition énergétique et pointe à juste titre le fait qu'il ne soit pas réellement mesuré aujourd'hui il s'agit là pourtant d'un aspect important car il touche directement aussi bien la vie des salariés qui devront par exemple se reconvertir avec la disparition des énergies fossiles ou l'abandon progressif du nucléaire comme les personnes en précarité sociale qui voient apparaître des surcoûts liés aux conséquences de cette transition la vie et cet intéressant pointe aussi des paradoxes à la fois on s'éloigne des objectifs posés et dans le même temps cette période est effervescente car elle donne lieu à une réelle prise de conscience à un foisonnement d'initiatives associatives industrielles ou bien encore territoriales et à l'exploration de nouvelles voies intéressantes de même la question des enjeux industriels en termes d'équipement comme de formation à de nouveaux métiers y est posée nous semble-t-il avec pertinence enfin au-delà de sa réelle technicité cet avis démontre toute la pertinence de notre CESE à traiter d'une question complexe cela nous contraint à penser global en nous inscrivant dans la cohérence d'un système aux multiples interactions et interdépendances cette analyse systémique qui traverse la totalité de cet avis lui donne une réelle plus-value l'UNSA félicite les rapporteurs et votera cet avis merci monsieur Pascal Ferret du groupe de l'agriculture monsieur le président et monsieur le rapporteur mesdames et messieurs chers collègues l'avis dont nous discutons aujourd'hui traite d'un sujet essentiel qui fera l'objet dans les moindres de nombreuses négociations aussi importantes les unes que les autres même si certains d'entre elles ont déjà commencé je veux croire que ce texte apportera une manière intéressante pour les parties prenantes aux discussions pour que le gouvernement et ensuite le législateur puissent s'en servir la thématique est très importante pour le secteur agricole et je peux vous assurer que la profession est mobilisée dans ce cadre de la revision de la stratégie bas carbone actuellement en cours je veux rappeler ici que l'agriculture est un acteur déterminant de la transition énergétique et écologique et qu'il faut que les pouvoirs publics traduisent par une politique ambitieuse l'engagement agricole les annonces du président de la république la semaine dernière vont dans ce sens nous espérons que se traduiront concrètement pour les secteurs entre autres de la méthanisation l'ADEME a fait savoir cette semaine dans le cadre d'une étude révélée au salon d'agriculture que dans le secteur agricole la consommation et la production énergétique sont équivalentes le secteur est autonome énergétiquement en valeur pour l'instant la contribution directe et indirecte du secteur de la production nationale d'énergie renouvelable est de 20% avec une vraie ambition nous pourrions faire nettement mieux d'autant plus que en ce qui nous concerne nous sommes très motivés par ce sujet au salon de l'agriculture qui se tient en ce moment la profession organise des ateliers pour expliquer aux agriculteurs la matière optimale de développer les installations productrices d'énergie renouvelable je voudrais remercier les rapporteurs du traitement qui a été réservé à l'agriculture dans cet avis je veux rappeler tout d'abord que le groupe de l'agriculture a été particulièrement fier de recevoir la section dans le département de la Manche l'été dernier nous avons été heureux au travers de ce déplacement de vous montrer tous les efforts et stratégies engagées par le monde agricole pour participer à la transition énergétique les potentialités et difficultés de développement des énergies renouvelables sont présentées dans le test de manière nuancée la lourdeur des investissements dans une idée de méthanisation entre autres l'instabilité des politiques publiques particulièrement en termes tarifaires ou encore les difficultés de distribution d'énergie renouvelable sont autant d'obstacles pour lever et pérenniser les productions agricoles d'énergie enfin nous avons vu au cours de nos travaux combien le sujet de la production et de la distribution d'énergie est très très sensible pour le groupe de l'agriculture il est essentiel que notre pays soit en mesure d'élaborer les stratégies les plus larges les plus dynamiques afin de tenir compte d'une concurrence de plus en plus rude au-delà de nos frontières je m'autorise à vous dire attention à force de vouloir combattre ceux qu'on considère comme des concurrents dont la stratégie économique est discutable le tout petit et mignon en termes économiques n'est pas la recherche assurée et nous en ce qui nous concerne nous voterons ce rapport parce qu'effectivement c'est un merci madame Catherine Catherine Fouché du groupe artisanat la trajectoire observée en matière de transition énergétique n'est pas suffisante pour atteindre les objectifs fixés par la loi de 2015 les objectifs ambitieux restent indispensables mais les changements considérables que cela implique exigent nécessairement d'adapter les politiques publiques en fonction des avancées et des freins constatés c'est toute l'utilité du bilan dressé par cet avis et des réorientations qu'il propose une large partie de ces propositions sont consacrées au bâtiment c'est en effet l'un des leviers majeurs de la transition énergétique or la dynamique de rénovation du parc de logement ancien progresse trop lentement au regard des prévisions souhaitées bien souvent plusieurs facteurs entravent la demande de travaux coût des opérations manque de lisibilité des aides ou encore la complexité d'une démarche de rénovation l'efficacité énergétique des bâtiments est aujourd'hui affichée comme une priorité nationale il est donc essentiel de donner un cap clair à cet enjeu autour d'un certain nombre de priorités largement partagées parmi elles citons la stabilité et l'attractivité des aides la mise en place d'un accompagnement efficace des ménages ou encore la mobilisation renforcée et conjointe des acteurs locaux alors que le gouvernement a annoncé en ce domaine sa feuille de route et son enveloppe budgétaire la vie vient apporter sa contribution au nouveau plan de rénovation énergétique des bâtiments nous partageons l'essentiel des orientations qu'il défend ainsi est-il indispensable de prévoir des financements à la hauteur des ambitions affichées en termes de rénovation thermique des bâtiments il faut donc accroître la part du plan d'investissement qui devrait y être consacré tout en garantissant sa stabilité condition essentielle à la mobilisation des acteurs il importe également de déployer sur l'ensemble du territoire un service public de la performance énergétique de l'habitat véritable guichet unique ce service doit permettre autant d'informer les ménages sur les aides disponibles que de les accompagner dans la recherche d'entreprises qualifiées par ailleurs face à l'objectif de massification des opérations de rénovation la vie propose d'encourager les travaux lors d'une vente ou d'une mise en location mais aussi de cibler le CITE sur les rénovations globales sur ces deux points le texte a évolué d'une part en abandonnant l'idée d'une obligation de travaux lors des mutations et d'autre part en prévoyant que les rénovations globales puissent s'inscrire dans un parcours de travaux réalisés par étapes nous saluons cette évolution car l'ambition renouvelée qu'il convient aujourd'hui de donner à la rénovation énergétique ne pourra se traduire dans les faits qu'à la condition d'être réaliste au regard notamment de la soutenabilité économique pour les ménages des travaux à réaliser sur leur logement nous voterons l'avis merci monsieur Marc Blanc pour le groupe CFDT et le groupe mutualité vous avez six minutes avec une très grande précision le projet d'avis fait le constat et ce n'est une surprise pour personne d'un retard global dans la mise en oeuvre de la transition énergétique ainsi les groupes de la CFDT et de la mutualité constatent que ce sont quatre raisons majeures qui sont en retard malgré l'engagement des services de l'état pour décliner cette loi dans les meilleurs délais la volonté politique de la porter était encore limitée surtout quand il s'agit de traiter le sujet de la place du nucléaire la loi affichant une ambition impossible à tenir des moyens financiers pas à la hauteur des enjeux ce n'est pas moins de 10 à 30 milliards d'euros supplémentaires qui auraient été nécessaires pour déployer les investissements appropriés pour mettre en oeuvre la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie des collectivités territoriales en manque de moyens financiers et percutés par la mise en oeuvre de la loi NOTRe qui rend difficile l'artitulation entre les différents niveaux régions, PCI et enfin des lobbies qui freinent la transition énergétique quel que soit le secteur transport, pétrolier énergéticien financier chacun d'eux à privilégier ses intérêts au détriment de l'intérêt général la non prise en compte de l'article 182 de la loi qui impose la mise en place d'un plan de programmation de l'emploi et des compétences au niveau national en parallèle de la PPE démontre l'absence de la volonté d'anticiper cette transition ce plan doit indiquer et donc inciter à l'anticipation les besoins d'évolution en matière d'emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et énergétique ainsi le secteur des transports principal émetteur de GES 29,6% quand même est le seul secteur où les émissions progressent ne peut plus éviter de se remettre en cause non pas au regard de ce bilan mais aussi pour des raisons à la fois de santé publique particules ultra fines dans le gasoil et de la volonté des pays et de villes de limiter voire d'interdire les véhicules thermiques à moyen terme ces données chiffrées qui attestent le retard de la France ont conduit le gouvernement à présenter le plan climat en juillet dernier ce plan affiche en particulier une volonté de porter l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre du facteur 4 à neutralité carbone en 2050 comme ça a été rappelé Fort de cette nouvelle ambition légitime au regard des enjeux et des engagements de la France la vie propose de nombreuses recommandations pertinentes Certaines peuvent paraître anodines mais si elles sont mises en oeuvre ce que l'on souhaite elles seront susceptibles de contribuer à la transformation de notre société Ainsi soumettre progressivement à une contribution au climat-énergie à taux réduit les différents secteurs qui en sont exonérés aujourd'hui et qui ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émissions c'est mettre à contribution le transport aérien intérieur mais aussi l'agriculture la pêche ou le transport routier De même lever les obstacles qui subsistent au développement de tiers financement du fait des réticences du secteur financier c'est donner la capacité aux régions de dynamiser fortement la rénovation des bâtiments et des logements et donc de créer des emplois pérennes ou encore définir un nouveau cadre juridique favorisant les regroupements des TPE-PME travaillant dans le domaine de l'efficacité énergétique s'est instauré un étil libre entre la logique de groupe intégré et le développement de tissus PME-ETI créateurs d'emplois La vie marque aussi des approches différentes sur la concrétisation de la transition énergétique dans le secteur de l'électricité et le rôle des services publics de la distribution de l'énergie Les groupes de la solidité et de mutualité sont fortement attachés aux services publics de la distribution de l'énergie Y être attachés c'est aussi accepter le débat la réflexion sur le rôle que pourraient exercer les collectivités en matière de compétences de distribution en régie ou par le biais d'une entreprise locale de distribution Surtout si l'on conditionne cette réflexion à une maille territoriale suffisante pour garantir une bonne mutualisation opérationnelle du réseau et dans laquelle la péréquation TAFR serait préservée C'est ce que propose l'avis Cet avis a montré s'il en est encore besoin que tous les secteurs bâtiments automobiles pétrole production et distribution d'électricité et de gaz agriculture finance les citoyens et les collectivités territoriales tous vont devoir relever le défi de la transition énergétique et écologique et en faire une opportunité Une opportunité pour construire un nouveau modèle de développement économique qui respecte l'humain et l'environnement Les groupes de la CDT et de la mutualité voteront l'avis Merci M. Régis Dos Santos pour le groupe CFE-CGC La CFE-CGC est engagée depuis de nombreuses années dans tous les travaux et débats visant à définir le modèle français de transition énergétique Elle y défend avec constance que la politique énergétique doit avoir pour priorité équilibrée la sécurité des approvisionnements la compétitivité énergétique le défi climatique et enfin le développement de filières industrielles pourvoyeuses d'emplois qualifiées sur le territoire national Ce sont ces priorités qui permettront de mettre la politique énergétique du pays en cohérence avec ses engagements climatiques mais aussi avec ses ambitions de politique industrielle comme l'a appelé de ses voeux le Premier ministre devant le Conseil national de l'industrie en novembre dernier C'est à l'aune de ses priorités que nous avons analysé ce projet d'avis Le projet d'avis met bien en exergue que les efforts à réaliser dans les deux secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre les transports et l'efficacité énergétique doivent être des priorités Toutefois la CFECGC regrette qu'il n'aborde que très peu les moyens de réduire la consommation des énergies fortement carbonées que sont le pétrole et le charbon alors qu'il s'agit là de la clé de toute transition énergétique climatiquement responsable Au contraire, cet avis se focalise sur des vecteurs énergétiques déjà peu ou pas carbonés Il n'hésite ainsi pas à réclamer une trajectoire contrainte de réduction du nucléaire alors que d'autres pays font eux le choix au nom du combat contre le carbone de la complémentarité entre le nucléaire et les énergies renouvelables comme la Grande-Bretagne et la Suède Si la CFECGC peut soutenir un rééquilibrage progressif du mix de production électrique du pays elle refuse toute approche dogmatique et préfère que ce rééquilibrage repose sur une trajectoire qui soit industriellement socialement et économiquement crédible et soutenable Il en va de la crédibilité climatique de la soutenabilité financière et de la pertinence industrielle et sociale de la transition énergétique La CFECGC défend une transition énergétique qui rime avec emploi durable et qualifié mais aussi filière industrielle et transition professionnelle Si le projet d'avis souligne bien la nécessité de réussir les transitions professionnelles la CFECGC regrette qu'il passe sous silence la question des filières industrielles Ainsi la CFECGC défend plutôt des trajectoires raisonnées et raisonnables en matière d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie soutenable économiquement assise sur une logique industrielle qui permette la structuration de véritables filières nationales comme la création d'emplois durables en France ce qui se suppose de faire les bons choix technologiques A défaut tout de suite en avant conduirait à favoriser l'importation de matériel conçu et fabriqué par d'autres pour un bilan industriel et social nul pour ne pas dire négatif si l'on tient compte des emplois industriels détruits par de mauvais choix politiques et technologiques Parce qu'elle est persuadée que la priorité permettant de marier transition énergétique dynamique sociale et reconquête industrielle c'est de donner des perspectives à chacune des filières industrielles de l'énergie et d'assurer le financement des investissements la CFE-CGC regrette que cet avis ait oublié d'abord je vous remercie je n'ai pas de demande de prise de parole donc nous allons procéder au vote de cet avis je déclare le scrutin ouvert est-ce que tout le monde a voté ? je déclare donc le scrutin clos et l'avis est donc accepté donc pour 105 contre 23, abstention 27 avis adopté merci je vais si vous voulez bien appeler à la tribune donc Jean Grosset et Marie-Andrée Blanc pour la présentation du budget présentation du budget 2018 je vais vous demander un peu de silence s'il vous plaît s'il vous plaît la séance n'est pas terminée monsieur Benamias la séance n'est pas terminée monsieur Benamias s'il vous plaît tout ce qui s'envoie on regarde l'absentéisme oui je te laisse la télécommande allez vous avez la monsieur et madame les caisseurs vous avez la parole donc c'est Marie-Andrée Blanc nous allons effectivement vous présenter le budget 2018 à deux voix donc permettez-moi de commencer voilà donc vous voyez apparaître sur l'écran le budget 2017 2018 on a souhaité vous mettre on commence bien bien désolé un petit problème technique ah voilà très bien donc vous voyez apparaître sur l'écran le budget 2017 et 2018 donc vous voyez trois titres le titre 2 donc qui concerne tout ce qui sont les frais de personnel les indemnités des membres la retraite des anciens conseillers et bien sûr traitement des personnels donc pour la somme de 2018 qui est de 34,74 millions d'euros le titre 3 qui concerne exclusivement les dépenses de fonctionnement 2018 5,3 millions d'euros quant au titre 5 qui concerne la section investissement et bien 0 euro de financement au niveau du budget dès l'instant où nous allons piocher dans nos dépenses dans nos recettes pardon de valorisation donc le total du budget 2018 40,04 millions d'euros contre un budget qui était en 2017 de 39,55 millions d'euros comme vous le pouvez le constater donc un budget en augmentation de 0,49 millions d'euros dont 40 millions d'euros le total 34,7 millions d'euros soit 86% sont consacrés aux dépenses de personnel de titre 2 donc je vous l'ai dit par avance mais vous allez voir apparaître sur l'écran voilà les dépenses indemnisations de retraite des conseillers et des conseillers et des agents du conseil donc nous avons eu trois créations de postes pour répondre aux priorités des travaux que nous avions mis en avant qui concernent d'une part la fonction consultative où là il s'est opéré un recrutement d'un administrateur adjoint vous avez également un poste qui a été créé sur l'informatique métier là où il y a lieu de recruter un personnel informaticien pour gérer le dossier entre guillemets pétition et ensuite un troisième poste créé sur ce qu'on a appelé le risque de gestion donc là c'est un personnel qui a été recruté pour du contrôle de gestion évolution du budget donc du titre 2 0,6 millions d'euros vous avez la répartition sur rémunération du personnel donc plus 1% ça on va dire que c'est des augmentations liées d'une part à certaines promotions et puis aussi au paiement de l'ancienneté vous avez le total des indemnités de membres des membres et des personnes associées qui sont sans changement ensuite vous avez la troisième ligne qui concerne le financement budgétaire des retraites où là nous passons de 7,76 millions d'euros en 2017 à 8,25 millions d'euros en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement c'est ce que nous appelons le titre 3 vous avez des petits blocs qui concernent donc voilà les budgets qui ont été positionnés en ce qui concerne le budget institution vous avez le total qui apparaît je ne sais pas si vous le voyez très très bien c'est 345 000 euros ensuite vous avez les dépenses liées au poste de secrétariat général pour 7 500 euros un poste qui s'appelle relations internationales où là nous arrivons à un total de 100 000 euros au niveau budget un autre poste qui est ce qu'on a appelé production d'avis valorisation des avis pour 416 000 euros et ensuite le budget communication qui s'élève à 869 000 euros vous avez ensuite un poste qui concerne les déplacements des conseillers des personnes associées divers qui est budgété pour 1 762 000 euros ensuite vous avez des frais qui sont formation action sociale mise à disposition pour 657 500 euros vous avez un autre poste qui concerne le fonctionnement et l'entretien du palais pour 2 132 000 euros ensuite l'autre poste qui concerne le coût des opérations de valorisation pour 240 000 euros et ensuite vous avez ce que l'on a appelé la maintenance informatique rien à voir avec l'investissement qui s'élève à 200 000 euros donc un total général de 6 729 000 euros je te laisse la place merci alors nous avons ce qui est sur le tableau ça va faire très bien donc vous regardez dans ce tableau que si nous voulons faire face à l'ensemble de nos besoins et de nos dépenses nous avons naturellement un manque dans le budget donc un déséquilibre que nous allons pallier on va vous expliquer comment nous avons commencé à pallier dans les dépenses pour la suite les dépenses correspondant aux priorités stratégiques tout simplement vous avez pu remarquer qu'on a commencé à agir en anticipant un peu la réforme la réforme d'ailleurs n'est pas tombée vous avez remarqué que la réforme n'est pas tombée pour nous avec l'épée dans les reins que l'exécutif se forçait à faire mais qu'on avait commencé dès le début de la mandature à faire un somme d'action nouvelle donc dans le chiffre qui vous est donné là de 155 000 euros vous avez la parole citoyenne les différentes initiatives qu'on a pris dans ce sens les coûts autour de la réforme et la refonte du site vous avez ensuite les déplacements des conseillers alors ce n'est pas les statuts des cheminots qui fait une augmentation considérable du tarif SNCF mais vous avez simplement une augmentation des tarifs SNCF Air France et aussi un présentéisme plus important donc on ne peut pas se plaindre si vous voulez qu'il y ait une augmentation de dépenses à partir du moment où nous avec vous nous faisons en sorte que les conseillers et conseillères soient plus présents et présentes ensuite sur la fonction consultative des moyens liés à la réforme on a budgété tout simplement une nouvelle façon de travailler question que vous retrouvez dans les commissions de travail que nous avons aujourd'hui il y a un bon exemple c'est la plateforme autour de l'orientation scolaire si vous considérez que les avis se font avec des plateformes il y a un coût autour de ça et l'avis aujourd'hui qui est à peu près à 5000 euros si vous ajoutez maintenant un certain nombre d'aides que nous avons à l'extérieur bien évidemment on a donc budgété ça en fonction des plateformes que nous pouvons mettre en place autour des avis que vous proposez ou que le gouvernement nous demande entretenir le palais de Guénat en l'absence d'investissement de rénovation c'est le minimum minimum que nous avons fixé j'allais dire quasiment en accord avec le CHSCT mais parce que pour éviter tout simplement un certain nombre de difficultés c'est vraiment vous verrez d'ailleurs quand vous regardez la salle ou quand vous regardez un certain nombre de choses nous sommes assez en retard sur la rénovation du palais parce que nous avons fait des choix stratégiques ensuite investissement titre 5 parfait donc je vais revenir là dessus sur notamment ce chiffre important confection de la base de données des préconisations je vais la détailler par la suite c'est une demande qui a été faite par plusieurs travaux à l'initiative de vice-président je pense à Dominique Gillier ou à Jean-François Nathan je reviendrai là dessus nous n'avons pas réellement de base de données pertinente et vous avez peut-être d'ailleurs pour vos organisations et pour vous-même essayer de rechercher un avis il faut être très débrouillard ou très inventif donc si on veut que cette question que l'institution fonctionne et qu'il y ait tout simplement une utilité très simple et qu'on puisse utiliser nos avis il faudra encore foutu qu'il y ait une base de données qui fonctionne aménagement des bureaux vous le savez j'indique que l'aménagement des bureaux se fait à l'économie nous utilisons les femmes et les hommes membres du CESE pour leurs compétences et qui ont vous l'avez pu voir fabriquer une ou deux salles ou rénover un certain nombre de bureaux qui sont des choses incontestables sécurisation d'accès parking celles ou ceux qui l'utilisent vous voyez que c'est pas du luxe chaîne de restauration buvette je renvoie aux utilisateurs le reste ce sont des choses incontournables prêt au personnel c'est des choses classiques de toute institution qui a un peu de relation sociale normale et qui dépannent un certain nombre d'agents qui bien évidemment nous remboursent ces sommes qui leur sont prêtées quand on regarde sur la base de données le doc d'après voilà projet stratégique préconisé par la mission sur le suivi des avis pour une intégration automatique des préconisations figurant dans les avis du conseil au sein de la base de données je crois que dans la mission qu'avait animée Dominique cette recommandation était faite recherche automatisée des suites données aux préconisations dans la presse les réseaux sociaux les débats parlementaires les décrets et les lois une base de données clés indexées rapporteurs qui pourraient être consultées en interne et tout j'insiste sur cette question recherche automatisée des suites données aux préconisations dans la presse les réseaux sociaux aujourd'hui on est aidé mais on se débrouille quand même un peu si vous n'avez pas fait vous même votre propre fléchage je le sais pour les travailleurs détachés on est trois jours en retard donc ça peut pas être les conseillers et conseillères qui par ailleurs ont d'autres activités qui peuvent faire ça donc c'est quelque chose qui serait après finalement fléché ça serait une aide considérable la base de données des travaux communes CESE-CESER correspond à une recommandation qu'avait faite Jean-François Nathon dans le travail qui est effectué sur la relation avec les CESER même chose si on veut éviter de se rencontrer de façon protocolaire CESE-CESER en disant que tout va bien et qu'on aime bien les régions il est intéressant par ailleurs de faire un travail plus effectif et de pouvoir sortir pour les uns et les autres les travaux que nous avons fait ensuite des recettes à hauteur de 42,1 millions et des dépenses de 43,3 vous avez compris les dépenses de fonctionnement qui augmentent de 824 000 euros entre 2017 et 2018 dont 677 000 liées aux priorités stratégiques que je vous ai rappelées d'ailleurs on a eu cette discussion lorsqu'on était avec Marie-Andrée Luc et Pierre et Gilles et puis collaboratrice de Pierre Pascal lorsqu'on est allé à Bercy mercredi dernier on a n'importe quel gestionnaire de budget vous dit c'est la folie quoi au conseil le budget de fonctionnement augmente de je ne sais combien donc on a expliqué pourquoi on avait fait ces priorités donc on a priorisé le fonctionnement et donc ce qui veut dire qu'en priorisant le fonctionnement on a décidé momentanément ça ne pourra pas durer éternellement de ne pas entretenir correctement le palais c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les recettes de valorisation parce que par ailleurs nous avons vous le savez quelques fois parce que vous nous faites des remarques en disant les salles sont un peu chères où les recommandations du budget sont assez simples et sont aussi les nôtres on peut louer des salles à des tarifs préférentiels mais si à chaque fois vous louez une salle vous perdez de l'argent à un moment donné c'est ce qui s'est fait pendant un certain temps ça pose un problème donc les recettes de valorisation sont importantes elles sont en augmentation quelques fois même on fait des tarifs très bas mais on ne veut pas perdre les frais techniques donc on le fait ce qui permet que ces recettes de valorisation sont positionnées à équivalent de 2,1 millions dans le prochain budget de loi de finances on va quasiment atteindre ces objectifs mais ces recettes de valorisation ne serviront pas cette année à l'entretien du palais mais serviront aux priorités que l'on a fait dans le fonctionnement alors on l'a vu report des investissements immobiliers que je viens de vous expliquer la seule chose qui n'est pas reportée qui a été budgétée précédemment c'est la garantir qui est un problème à la fois pratique et moral l'accessibilité du palais qui a nécessité des discussions complexes avec vu ce qu'est le palais et son histoire mais je crois que c'est des choses qui vont être mises en place qui avaient été budgétées précédemment ensuite l'impasse budgétaire qu'on appelle et sa résolution trouver cette année des recettes de valorisation d'un minimum de 3 millions d'euros au lieu de 2,1 inscrits dans la loi de finances l'évolution de notre excédent en 2017 de 0,3 pour financer l'exercice en 2018 recherche actuelle de nouveaux mécènes et de nouveaux clients vous le savez puisque un certain nombre d'entre vous ont participé à ces premières réunions sur le mécénat ces réunions sur le mécénat aboutissent à son entreprise concernée et démarchée à ce qu'on nous prenne en charge à ce nombre de travaux de la même façon que nous avons une activité une action active sur un certain nombre d'actions où nous montons des partenariats nous en montons avec HOP peut-être avec la Massif nous en montons Marie-Andrée a parlé tout à l'heure du budget international l'AFD et HOP nous aident chaque fois nous essayons de monter des partenariats parce qu'on est assez court en termes de budget dernière chose nous souhaitons avoir une vigilance très forte sur la loi de finances 2018 et de budget 2019 notamment en ce qui concerne les crédits de fonctionnement pourquoi ? parce que lorsque nous avons eu les dernières réunions budgétaires sans savoir ce qui va se passer le directeur du budget que nous avons rencontré n'était pas surpris de nos demandes puisque la première année lorsque nous sommes rentrés en mandat ici nous avions déjà demandé une augmentation budgétaire ce qui changeait et nous avions obtenu la possibilité de créer 10 postes dont principalement les administrateurs nous avons encore grâce à l'activité qui a été faite augmenté le budget cette année de fonctionnement et nous souhaitons si la réforme qu'on nous propose n'est pas un exercice de communication avoir l'argent nécessaire pour faire fonctionner le conseil et permettre que la valorisation aille où elle doit aller c'est à dire à l'entretien ou à la rénovation du palais voilà merci de votre attention vous avez à peu près un budget général vous savez que dans les groupes de travail dont Marie-Andrée est dans un de ces groupes on aborde la question des moyens et abordant la question des moyens c'est des choses qui vont être discutées parce que si l'on veut vraiment faire le travail que l'on fait ça ne peut pas être il y a tant de conseillers supprimés ça fait tant d'économies on vous le redistribue ce que l'on veut faire dépasse largement l'économie réalisée par les suppressions de postes de conseillers ou de conseillères voilà il y a peut-être des questions merci bien si vous avez des questions bien sûr vous pouvez les poser oui madame madame de Robert merci j'aurais juste de vous savoir titre 3 à quoi correspond le poste institution avec 346 000 euros il me semble de mémoire c'est juste que le poste institution 345 000 euros à quoi ça correspond alors ça correspond entre autres à tout ce qui est frais de cabinet d'une part de colloques toutes les cérémonies qui peuvent être organisées la cérémonie des voeux les séminaires etc voilà en gros voilà ce qu'on peut trouver dans cette enveloppe là pas d'autres questions écoutez je vous remercie et je déclare donc la séance close et j'invite et j'invite bien sûr à descendre à la vivette pour ceux qui le souhaitent et j'invite